Je voudrais tous vous remercier d'être venus si nombreux et je voudrais aussi présenter mes excuses à celles et ceux qui vont devoir rester debout, s'asseoir peut-être dans les premières marches de l'escalier, mais cette rencontre a eu beaucoup de succès. Nous accueillons deux amis chers de notre fondation, Louis Gauthier qui a publié à plusieurs reprises chez nous, qui a eu des responsabilités importantes et que vous connaissez en matière internationale et de défense, qui a eu la gentillesse d'accepter, d'introduire le débat que vous allez avoir avec Hubert Védrine par une lecture critique du dernier livre d'Hubert. Et je voudrais bien sûr remercier au nom de la fondation et au nom de tous ceux qui sont là, Hubert Védrine, de nous faire la gentillesse et l'amitié de venir devant nous ce soir parler du livre qui vient de publier et qui a réel succès. Vous pourrez d'ailleurs, à l'issue de notre rencontre, et peut-être avant d'aller voir la deuxième mi-temps du match de foot, faire signer des livres que vous pourriez acheter à la sortie de la salle. Je vous souhaite une bonne réunion. Merci. Merci Henri, mesdames et messieurs. Bonsoir. Alors évidemment, carton plein, salle pleine pour cette discussion autour du livre d'Hubert, Comte à rebours. Alors, il n'y a que toi qui vas comprendre, Hubert. Mais j'ai lu, ça ne m'était pas encore arrivé, le journal d'un village qui s'appelle Saint-Sylvain-de-Bellegarde. Et dans la dernière édition du journal municipal, on se réjouissait d'avoir pu connecter Saint-Sylvain-de-Bellegarde de façon à ce que... Saint-Sylvain-de-Bellegarde. Oui, sans le 2. Saint-Sylvain-de-Bellegarde. Et de lui avoir apporté la meilleure connexion par Internet qui manquait. Alors ça, c'était pour faire une introduction entre le village où tu es né, et puis le village global dont on va parler. Parce que pour le reste, présenter Hubert Benoïne, ce n'est pas la peine. Voilà, les 4 ans, les 4 années, comme ministre des Affaires étrangères, 5, 4 années, 11 mois, 11 mois. Avec Lionel Jospin, une période qui a été évidemment dense, qui a été marquée par des événements importants, notamment la problématique des guerres balkaniques du Kosovo. Évidemment, le poste de secrétaire général auprès de Mitterrand, et un moment post-guerre froide particulièrement marquant. Donc je ne vais pas revenir sur toute cette longue carrière que vous connaissez tous. Sur l'enchaînement des livres, quand même. Parce que c'est vrai qu'au départ, et ce livre, il s'inscrit dans une série. D'abord, ça commence par ta réflexion autour des mondes de François Mitterrand, donc très largement sur cette période de bascule qu'on a connue post-guerre froide. Ensuite, une réflexion sur l'hyperpuissance américaine. Et puis toute une série de livres dans la mêlée mondiale, La France aux défis, et cet ouvrage qui, après une longue introduction problématique, est un recueil d'articles, de préfaces, de points de vue, d'interventions, qui nous donne justement déjà cette impression de compte à rebours sur un certain nombre de sujets. puisque, je dirais, ton point de vue, c'est que l'horloge tic-tac sur un certain nombre de problématiques que nous ne voyons pas complètement et qui nous menace d'une forme de régression dans le désordre, que ce soit lié aux problématiques migratoires, à la question du numérique, à la problématique environnementale, au terrorisme. La question que je me suis posée, c'est est-ce que ce n'est pas d'abord un compte à rebours, au fond, des illusions perdues d'un Occident qui ne domine non seulement plus la situation, mais qui ne domine plus du tout les problématiques de la gestion d'un ordre mondial de plus en plus compliqué. Et donc, peut-être qu'un des éléments symptomatiques de cette impression de désordre, de mésentente, et on pourrait commencer par là, parce qu'aujourd'hui, il y a eu ce sommet de l'OTAN, il y a eu les déclarations de Trump qui ont montré cette division, y compris, je dirais, dans des formules qui sont assez brutales à l'égard de la chancelière allemande. Et ton livre commence sur une controverse sur l'OTAN, à partir du rapport que tu avais fourni à François Hollande, en disant, après tout, on est rentré dans l'OTAN sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Ça a été une forme d'accommodement. Se retirer de l'Alliance présenterait plus d'inconvénients que d'avantages. Et puis, voilà, on était, au fond, dans une forme de normalisation de ce qui était l'attitude ou la position de la France dans le camp occidental, un camp occidental, finalement, assez consensuel sur la manière d'envisager à la fois les coopérations transatlantiques, les coopérations en ce sein, face aux défis de sécurité et de défense. Et puis là, un président intempestif ou un président intempérant, en faisant des déclarations, il est américain, et on ne pensait pas que l'affaiblissement de l'Alliance viendrait potentiellement de lui. Et c'est un peu la première question que je voudrais te poser par rapport à ce rapport, par rapport à ses conceptions, y compris même par rapport à la controverse que tu avais avec Régis Debré. Comment tu... Et ce sera ma première question. Comment tu vois ce désordre à l'intérieur même de la famille occidentale ? D'abord, je suis toujours content de me retrouver ici à la Fondation Jean Jaurès. Deuxièmement, je remercie Henri d'avoir eu l'idée de cette rencontre. Ensuite, je remercie Louis d'avoir bien voulu lire ce livre, qui est donc une commission entre un recueil de textes des trois dernières années, où j'ai gardé ceux qui ont encore, je pense, un sens maintenant, plus la longue étude sur la bande dessinée, au passage. Et il y a un texte initial de 40 pages, qui est un texte tout à fait inédit, où je m'interroge, pas que sur la géopolitique, parce que quand on pense à moi, les gens pensent géopolitiques d'abord, mais je m'interroge, c'est pour ça qu'il y a un S, ça compte, dans les comptes à rebours, dans les tic-tacs. Je m'interroge sur la combinaison, et ça rejoint la question sur l'Occident, du compte à rebours écologique, où il n'y a pas que le climat, il y a tout, biodiversité, forêt, océan, etc. Quant à rebours démographique, puisque même si les spécialistes disent que même l'Afrique, qui est en explosion démographique totale aujourd'hui, dans 30 ou 40 ans, connaîtra la fameuse transition démographique, où en gros les femmes ne font plus neuf enfants, mais enfin deux ou trois, ce n'est pas le cas du tout, aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, plus l'incertitude numérique, dont on ne sait pas si ça règle tout, si ça complique tout, tout ça sur un fond de chaos géopolitique. Chaos, ce n'est pas moi qui dis ça par pessimisme, c'est le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, notre ami, chaos. Et au début, je me dis, ce qui est quand même frappant, c'est que dans les évolutions en cours dans le monde, il n'y a aucune évolution qui soit automatiquement et mécaniquement favorable aux Européens. Alors je ne conclue pas que c'est fichu, il faut passer sous la table, mais il n'y a rien qui nous porte automatiquement. Si on est un Chinois, on ne raisonne pas du tout comme ça. Et si on est un membre d'un des dizaines de pays émergents, on ne raisonne pas comme ça. Donc tu as cent fois raison de poser la question sur l'Occident. Et pour moi, le fait majeur des dernières décennies, non pas depuis la chute du mur, qui est une date tout à fait exagérée, trop émotive, trop médiatique, trop germanique, tout ce qu'on veut. La vraie date, c'est la fin de l'URSS, fin 1991. Donc ça fait depuis 25 ans qu'on est dans le monde global qu'on ne sait d'ailleurs pas très bien définir. Et dans ce monde global, non seulement ça n'a pas été la fin de l'Histoire, mais c'était le redémarrage de l'Histoire et des affrontements classiques. Et ce qui domine, c'est que l'Occident, dont nous faisons partie, même si on est très très singuliers dans l'Occident, l'Occident a perdu le monopole. On n'a pas perdu la puissance ni la richesse, on a perdu le monopole. Alors qu'on a conduit les affaires du monde, très bien ou très mal, on peut en débattre sans fin, pendant les trois siècles précédents. On a perdu ce monopole, avec deux réactions tout à fait différentes du côté américain et du côté européen, qui est, après la fin de l'URSS, une sorte de triomphalisme américain, nouveau leadership américain, etc. Fin de l'Histoire. Tout le monde s'étant rallié à l'économie de marché, dérégulé à leurs choses financiarisées et compagnie. Et du côté européen, à un moment que moi, j'ai toujours jugé, avec inquiétude, comme étant trop idéaliste, très sympa, mais très bisounours, quoi, en fait. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus dur pour les Européens d'aujourd'hui, y compris pour les Français, d'atterrir dans le monde réel. Ce n'est pas le monde des bisounours, c'est Jurassic Park, en fait, le monde tel qu'il est. Donc c'est plus dur pour nous. Et donc si on était brésilien ou sud-africain, ou n'importe quoi péruvien ou australien, on ne raisonnerait pas comme ça, en fait. Donc pour nous, c'est plus dur, d'où ta question sur l'Occident, parce que nous avons été plus idéalistes, et notamment la gauche française, mais pas que la gauche française, c'est une sorte de progressisme global, qui a cru énormément dans la communauté internationale, alors que c'est un objectif magnifique, mais c'est un objectif, elle n'existe pas aujourd'hui. Et on a cru dans des tas de mécanismes, mentaux, philosophiques, moraux, juridiques, etc., qui sont à construire encore. Mais on n'a plus le pouvoir de les imposer à qui que ce soit. Et même si on dit toute la journée que nos valeurs occidentales sont universelles, ce que je crois, moi, comme chacun d'entre vous, si l'univers tout entier ne le reconnaît pas automatiquement, c'est qu'il y a comme un bug dans le raisonnement, et ce n'est pas évident. Bon, donc c'est plus dur. Mais les Occidentaux réagissent différemment. Différemment. Parce qu'après la phase de triomphalisme, l'époque où je parlais, moi, d'hyperpuissance américaine, la décennie de 90, il y a eu quand même des chocs. Il y a eu le long septembre, naturellement. Il y a eu la montée de la Chine. Et puis c'est la même année, en plus. L'entrée de la Chine à l'OMC, que Trump voudrait d'ailleurs remettre en cause maintenant. Plein d'éléments qui faisaient qu'on ne sait plus tout à fait qui est hyperpuissance ou pas. Et d'ailleurs, depuis lors, les Américains sont très perturbés par le fait qu'ils ne contrôlent plus l'ensemble du Schmilblick. Et à chaque élection présidentielle, ils votent pour le contraire exact du président sortant. Oui, ce que tu soulignes dans ton livre, c'est-à-dire cette espèce de changement au fur et à mesure des élections américaines qui montre en réalité cette forme de désarroi liée à la perte de la puissance, donc à l'impression de perte de contrôle. Mais la perte de contrôle qui introduit Trump, qui est quand même un des éléments qui accélère encore l'impression de perte de contrôle. Trump est un des sous-produits de ça, en fait. Alors, est-ce qu'il va accélérer les choses ou les ralentir ? Chacun a son idée ici, mais c'est vrai que les Américains élisent Clinton et après Clinton, ils élisent George W. Bush, qui est le contraire, surtout quand, après une sorte de désarroi lui-même, finalement, il reconstruit tout à partir des néoconservateurs qui ont une vision qui, à mon avis, aggrave précisément cette marginalisation relative de l'Occident par rapport à ça. Après, ils élisent Obama. C'est le contraire exact. Ils l'auraient réélu une troisième fois, d'ailleurs, s'il avait pu être candidat. Mais à la place, ils élisent Trump. Donc il y a un côté complètement incohérent. Et ça me fait penser que Brzezinski, qui est l'autre grand penseur contemporain américain avec Kissinger, a insisté sur le fait que les Américains veulent une sécurité totale, plus que les autres. C'est pour ça qu'ils veulent tous les systèmes offensifs, défensifs, dissuasifs. Mais après, ils hésitent entre contrôler le monde entier. Alors ils ont des bases dans tous les coins, mais contrôlés par des interventions, des ingérences, etc. Ou au contraire, s'en mêler le moins possible, sans devenir isolationniste. Personne ne peut être isolationniste dans le monde actuel. Il n'est d'ailleurs pas du tout isolationniste. Trump, il est simplement égoïste et brutal et il se fiche totalement des répercussions de ce qu'il fait. Mais il n'est pas isolationniste. Mais ils ne savent pas très bien. Mais alors donc, ils ont un problème d'adaptation qui se traduit par l'élection de Trump, puisque dans l'affaire de la mondialisation, qui a été menée avec une certaine outrance, il y a une partie des gens qui ont décroché, les classes populaires ont décroché, puis après une partie des classes moyennes, ça vous donne Trump. D'ailleurs, ça vous donne le Brexit, puis ça vous donne tout ce qui se passe en Europe. Le décrochage n'est pas fondé exactement sur les mêmes choses aux États-Unis et en Europe. Enfin, ça fait des décrochages dans les différents morceaux du système occidental. On en est un peu là, quoi. Y compris sur le système otanien, dont tu parlais. Mais alors, les Européens en font... On a l'impression qu'ils en font plus que d'autres les frais. À la fois, ils sont victimes de cette division au sein de la communauté atlantique. Ils sont victimes de leur propre division. Il y avait une formule... Alors, cette fois que tu appliquais à la France, il n'empêche qu'on a l'impression de ne plus savoir qui nous sommes et où nous sommes. Et là, tu parlais de la politique étrangère française du précédent quinquennat. Alors, est-ce que l'élection d'Emmanuel Macron aurait, d'une certaine manière, permis de se retrouver mieux quelque part ? Est-ce que tu penses qu'il y a un point de vue, notamment sur ce diagnostic que tu fais dans la politique étrangère de la France ? En réalité, je n'en parle pas tellement dans ce livre. Je ne parle pas tellement politique étrangère au sens classique, diplomatique du terme. Je n'ai pas tellement de commentaires politiques immédiats. C'est un raisonnement plus dans la durée. Et quand je dis qu'on ne sait plus qui on est, je pense plutôt au désarroi gigantesque des sociétés européennes face à la question islam-islamisme. Moi, comme j'ai énormément d'amis arabo-musulmans maghrébins, mais pas que maghrébins, disons égyptiens aussi, ou sénégalais, etc., etc., presque 90% de mes amis dans ce genre-là nous trouvent d'un aveuglement pathétique sur la question du risque islamiste. Mais ce n'est pas du tout vécu comme ça dans les pays... Enfin, en France en général, ce n'est pas du tout vécu comme ça, en fait. Parce qu'il y a une sorte de grille de lecture qui n'a rien à voir. Donc quand je dis qu'on ne sait plus qui on est, je fais allusion aussi au débat sur l'histoire, la transmission de l'histoire, à l'idée qu'il y a un devoir de mémoire qui est un artefact, c'est une construction, en fait, qui s'oppose à la lucidité historique. Donc c'est l'idée Nora. Moi, je suis plutôt du côté Nora, Pierre Nora, par rapport à ça. Donc quand je dis qu'on ne sait plus bien qui on est, y compris dans le dialogue multiculturel, si on n'est plus qui on est, on n'apporte plus rien. Dans le dialogue multiculturel, on apporte le local, en fait. Mais un peu comme Trudeau, qui est la caricature de ça. Donc je pense que c'est plutôt ça. Mais ça peut s'appliquer à d'autres sujets. Ce qui est sûr, c'est que ça nous met face à nous-mêmes dans des conditions difficiles. En matière de défense, par exemple. En matière de défense, ce sont les Européens, la France en tête, qui, après la Deuxième Guerre mondiale, ont demandé aux Américains de revenir. Les Américains étaient revenus, Hitler, Pearl Harbor, etc. Et c'est eux qui ont fait la paix. Ce n'est pas l'Europe qui a fait la paix. L'Europe a profité de la paix très intelligemment. Mais c'est eux qui ont fait la paix. C'est les Soviétiques et eux, bon. Après, ils repartent. Mais comme il y a une menace soviétique évidente, à l'époque, le général de Gaulle dit que l'armée rouge n'est qu'à deux étapes de Paris, du Tour de France. Les Européens paniquent en disant qu'il nous faut une alliance avec les États-Unis. La France en tête. Les Américains ne volent pas. Ils disent que vous nous avez déjà collé deux fois dans des guerres mondiales. Ça suffit comme ça. Et puis, finalement, il y a un débat. Et Truman et son équipe arbitrent en disant qu'on fait une alliance avec un article 5. On est engagé. Ça ne nous est jamais arrivé. Mais on ne peut pas non plus prendre le risque de voir toute l'Europe occidentale dominée par le système stalinien. Ils viennent. Mais les Européens disent que ça ne suffit pas qu'il y ait une alliance. S'ils l'eurent se attaquée, en deux jours, ils ont tout contrôlé. Donc on veut des Américains sur place. Et c'est le haut de autant. Il y a le traité de la Tentit Nord et il y a le haut organisation. Mais ça vient dans un second temps. C'est les Européens qui demandent de façon pathétique. Et les Américains disent bon, OK, on revient. Mais vu le bordel européen, on veut tout contrôler. Donc c'est un système américain qui dépend du Pentagone avec un général américain. C'est comme ça, donc, à la fin des années 40. Fondamentalement, ça n'a pas changé. On peut avoir fait 250 colloques en France sur l'Europe de la Défense. Ça n'a jamais embrayé sur rien. Parce que les gens... On peut quand même. Nous avons eu la période que tu as connue, Saint-Malo, etc. Il y a eu quand même les débuts d'une institutionnalisation. Il y a eu la reconnaissance, en tout cas, d'une nécessité. Ça n'a rien donné, en fait. Je serais content de dire... Et puis j'étais un des acteurs de Saint-Malo, comme toi, d'ailleurs. Mais en fait, non. Non, parce qu'à Saint-Malo, c'était un... C'est à l'époque gouvernement Jospin. Les Britanniques, avec Tony Blair, acceptent l'idée que peut-être l'Union européenne peut avoir des compétences en matière de défense. Et nous, les Français, on se régime à dire que ce serait dans le cadre général de l'alliance atlantique. Parce qu'on voit bien qu'il n'y a personne pour faire une alliance avec personne pour faire une alliance à côté. Donc c'est un réalisme de bonne qualité, pragmatique, qui est impréalable. Après, il ne s'est jamais rien passé de consistant. Il y a eu des choses comme Airbus remarquables, bien sûr. Au même moment, d'ailleurs. Au même moment. C'est la même époque dont on était. Mais ça n'a jamais été au-delà. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un seul pays européen qui a dit « Bon, maintenant, on va prendre en charge notre défense. » Parce que la 1940-1945, c'est loin. Ça ne fonctionne pas. Je suis désolé de dire ça. Je suis à fond pour la coopération avec les Allemands et pour des grands projets, système de défense, etc. Mais l'Europe de la défense, ce n'est pas vrai, en fait. Ça voudrait dire que tous les pays d'Europe sont capables de monter à 2% de leur budget. Bon. Ce n'est pas du tout le cas de l'Allemagne, comme le dit Trump avec son élégance habituelle. Qu'on est capable de faire des armées combattantes. Il n'y en a pas. Il y a l'armée française qui est excellentissime. La Britannique encore, mais ils sont à moitié sortis. Bon. Et les autres, non. Il y a quelques forces spéciales dans quelques pays, mais c'est tout. Tu le sais mieux que personne. Après, il faudrait qu'on se mette d'accord sur un général qui va commander tout ça, qui ne sait plus le général américain. Ça va être qui ? C'est un général allemand ou on ne sait pas qui ? Ça a le problème de l'autorité politique. Exactement. Et la pire question, c'est qu'est-ce qui lui donne des ordres ? Qu'est-ce qu'il va lui dire ? Le Mali, c'est vraiment grave. On ne veut pas voir Daesh à Bamako demain matin, donc il faut y aller tout de suite. Qu'est-ce qu'il dit ça ? Si c'est le Conseil européen, il y a 15 jours de discussion. Donc, ça n'existe pas, en fait. Alors moi, je suis à fond pour qu'on dise coopération technologique, il y a des tas de trucs, les drones, il y a 50 machins, très importants. coopération numérique, la lutte contre la cybercriminalité, des systèmes défensifs aériens ou autres. Ça, je suis à fond pour. À fond pour. C'est ce que tu as fait. C'était ton rôle, tes fonctions. Mais parler aujourd'hui Europe de la défense ou défense européenne, c'est parler pour ne rien dire, c'est mentir, c'est alimenter les nouvelles des illusions d'après-demain. Donc, je pense qu'il ne faut pas le dire comme ça, en fait. Oui, il faut sans doute changer la manière de présenter les choses. Ce qu'il y a, c'est que les choses ne se présentent pas bien. Elles ne se présentent pas forcément très bien non plus dans l'OTAN parce que c'est la première fois où on peut se dire que ce qui était une institution dans laquelle on arrivait à régler les choses par consensus, le problème turc, la différence de vue qui s'accroît entre Américains et Européens et puis en même temps, il n'y a pas non plus de cadre européen. Donc, comment on dépasse ? On pouvait se dire l'Europe de la défense, on n'y parviendra pas, mais il y avait en matière de défense collective, je crois qu'il reste quand même une assurance qui est dans l'OTAN. Pour tout le reste, les Européens sont quand même amenés à réfléchir pour eux-mêmes aux défis qu'ils vont devoir affronter et dans quel cadre ? Parce que je pense que, c'est ce que disaient d'ailleurs ton rapport et les articles, la question institutionnelle, elle est finalement dépassée. en revanche, la question de la vision commune, de la volonté commune des Européens et des capacités qu'ils sont capables de mettre en œuvre, celle-là, elle demeure, que ce soit dans l'OTAN, dans l'Union européenne ou dans des coopérations à plusieurs. Quand François Hollande m'avait demandé de faire ce rapport, c'était après la décision de Sarkozy de revenir complètement dans l'OTAN, sauf l'organe qui traitait une question nucléaire. Et il ne me demandait pas si on devait rentrer, il me demandait si on devait ressortir. Et j'avais dit à l'époque ce qui est l'évidence en disant qu'on est incapable de ressortir, incapable mentalement, personne ne comprendrait, etc. Mais je pense que Sarkozy avait eu tort de revenir. On avait eu des arrangements pragmatiques qui marchaient très bien, on n'avait pas besoin de toucher à ça. Il l'avait fait pour des raisons idiotes en pensant que ça allait débloquer l'Europe de la défense. Ce n'était pas du tout ça qui bloquait, en réalité. Puis il était à fond pour George W. Il y avait une naïveté extraordinaire de Sarkozy au début. Donc je disais même dans le rapport que De Gaulle avait eu raison. Il avait eu raison de demander une vraie réforme de l'Alliance atlantique en 1958. Il n'est sorti qu'en 1967. Donc il n'a pas claqué la porte. S'il avait eu Nixon et Kissinger en face de lui qui le considéraient comme le plus grand homme d'État vivant, il aurait eu la réforme. En fait, on n'aurait pas eu à sortir. On aurait eu le début du pôle européen dans l'Alliance, à mon avis. Je ne peux pas le prouver mais je pense évidemment qu'il a eu Johnson. Bon, ça ne marchait pas. Il est sorti au bout d'un temps très long. Il avait résisté à l'imposition à l'Alliance atlantique de la théorie de la riposte graduée qui est juste dingue en termes de dissuasion et de conséquences. Qui est d'ailleurs une des sources lointaines du pacifisme viscéral allemand, du sentiment antinucléaire allemand. Bon, longtemps, longtemps après, Sarkozy, alors que ça marchait très bien, éprouve le besoin de rentrer pour des raisons politiques bébêtes. Et quand l'Ordre me dit qu'est-ce qu'on fait, je dis, on ne peut pas ressortir. On aurait l'air de... C'est la danse de Senghi, quoi, si on ressort. En revanche, je dis, il faut profiter du fait, tu te rappelles, du début d'Obama. Obama était assez ouvert à l'idée qu'il y ait un pôle européen. Les autres sont absolument déchaînés aux États-Unis et écrabouillés tout début de commencement de défense européenne. Dès qu'il y a trois ministres qui prennent le café ensemble, ça les panique. Tout ça est grotesque. Donc, j'ai dit, il faut profiter de l'ouverture relative d'Obama pour faire un pôle européen dans l'Alliance. Et malheureusement, cette deuxième partie du rapport n'a eu aucune suite. Aujourd'hui, Trump est tellement provocateur et tellement inquiétant, en dehors de sa vulgarité incendable, mais ça, c'est un autre sujet, que ça devrait provoquer quelque chose. Et déjà, l'an dernier, Mme Merkel, qui est extrêmement surfaite sur à peu près tous les autres sujets, mais elle avait dit un truc important. Elle avait dit, on ne peut plus vraiment compter sur eux. Donc, il faut qu'on s'organise mieux entre nous. C'est hyper important. Jamais un chancelier allemand n'a dit ça depuis 1945. Donc, il fallait se ruer là-dessus pour voir si on pouvait faire émerger. Et alors, aujourd'hui, ça donnerait quoi dans le sommet ? On connaît par cœur ce genre de sommet, nous. On devrait dire, l'ensemble des participants reconfirment l'article 5. Si on prend une initiative, c'est un peu emmerdant pour les Américains de dire, oui, eux, mais pas nous. Bon. En échange, les Européens affirment qu'il y aura un pôle européen dans l'Alliance avec un effort militaire accru, mais un effort d'une responsabilité accrue. On ferait ça. Puis, en passage, on pourrait relancer la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe avec la Russie pour sortir de l'impasse totale dans laquelle on est par rapport à la Russie. c'est ça qui aurait dû provoquer. Donc, tu dois le souhaiter et moi, je le souhaite aussi. Ça fait quand même un certain temps que Trump est là. Ça n'a pas provoqué ça. Non, parce que ça a provoqué plutôt une demande de réassurance bilatérale d'un certain nombre de pays vis-à-vis des États-Unis, les Polonais ou les autres. Et pour l'instant, il y a quand même eu une réaction au sein de l'Union européenne, notamment avec la création de nouveaux mécanismes. Mais, c'est ce que tu disais à l'instant, l'affaire européenne, c'est à la fois un trop-plein et à chaque fois un trop-peu. On a des initiatives qui se multiplient, qui se superposent. Bon, là, pour une fois, il y a de l'argent. Il y a cette déclaration d'un fonds européen de 13, 20 milliards d'euros. Ça commence à être conséquent. On ne sait pas comment le gérer. C'est un pilier communautaire et pas dans l'intergouvernemental. Donc, on verra. Alors, est-ce qu'on peut... On va revenir au débat européen parce qu'il est quand même essentiel. Mais, moi, ce qui m'a frappé dans ton livre, peut-être parce que c'est vraiment très insistant, puis c'est intéressant parce que je pense que ça t'a au départ échappé quand tu écrivais. C'était simplement ta façon de méditer, de revenir sur le sujet, de le prendre pleinement en considération comme un fait déterminant et bien avant la COP21, toute cette problématique écologique. Alors, j'ai envie de te poser une question en forme de provocation pour que tu y répondes et que tu présentes tous les arguments. Est-ce que l'écologie... Tu as eu ces mots sur le droit de l'homisme, etc. Est-ce que ce n'est pas d'une certaine manière pareil, une espèce de construction idéologique un peu pour se faire plaisir et puis qu'on abandonnera, un peu comme on a abandonné les droits de l'homme faute de réussir, à bâtir une communauté internationale qui se réunit pour protéger des intérêts de la communauté humaine ? Donc, est-ce qu'il n'y a pas ce risque au fond d'une idéologie qui fait de l'assentiment à bon compte mais avec finalement peu de résultats concrets ? Ou est-ce que tu penses que non ? D'abord, les défis sont tellement considérables que là, on peut construire quelque chose ? La question n'est pas provoquante, elle est très stimulante et je te remercie de la poser, elle est très intéressante. Pour moi, c'est exactement l'inverse, les deux approches. Les droits de l'homme, j'en parle d'ailleurs dans une série de petits chapitres issus d'Entretiens à France Culture où je parle de bonnes idées devenues folles. Enfin, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Droits de l'homme, super. Droits de l'homis, c'est une folie complète quand on pense qu'on peut bâtir des politiques étrangères que là-dessus. L'intégrer dedans, oui, bien sûr. Pensez que là-dessus. En plus, c'est d'une prétention ridicule puisqu'on est absolument incapable avec notre baguette magique de transformer la Chine en un gros Danemark. Enfin, on ne sait pas faire. Donc tout ça est une espèce de prétention à usage interne. Je prends plein d'autres exemples où l'idée de départ est géniale, excellente, formidable, justifiant un engagement énorme et puis la façon dont ça tourne à vide après pour avoir des publics à usage interne. Et d'ailleurs, on voit bien que plus personne ne défend l'idée maintenant que quelques États d'Europe de l'Ouest auraient comme vocation universelle spéciale se spécialiser comme des sortes d'ONG. Ce n'est pas des ONG, c'est des pays, en fait. Donc ils ne peuvent pas faire que ça. Il y a aussi la sécurité, il y a aussi la stabilité, il y a aussi l'économie, il y a plein de trucs. Donc, c'est pour ça que le droit de l'homisme, en tant que tel, encore une fois, je distingue les deux. Parce que le respect des droits de l'homme, la prise en compte des droits de l'homme, le militantisme pour les droits de l'homme, bien sûr, il faut le faire chaque fois qu'on peut. Moi, j'ai sorti autant de gars de prison que sans en faire un tam-tam que d'autres qui disaient que c'était le centre de l'oration. Donc il ne faut pas qu'il y ait de doute sur ce point. Mais ça n'a pas marché. Vous voyez que le courant qu'on va appeler en France le bêche-élo-couchenérisme, en quelque sorte, n'a plus d'influence vraie sur la grande politique étrangère. Et c'est comme ça dans tous les autres pays. Il n'y a plus un seul pays où ce soit le moteur, en fait. C'est toujours un peu présent, mais ça ne peut pas parce que ça désespère plein de gens qui ont une vision, disons, parcellaire des relations internationales. Mais c'est plus respectueux et plus honnête de dire ça. Sur l'écologie, là où je pense que c'est complètement différent, mais je ne parle pas du tout d'écologie politique. Tu as vu ? Je ne parle pas du tout de la façon dont les écologistes ont détruit l'écologie politique. C'est normal. C'était une espèce de gauchisme semi-masqué, recyclé dans l'écologie, et qui était absolument incapable de prendre en compte la dimension scientifique vraie. Tout ce qu'il voulait, c'est isoler deux, trois sujets en faisant peur aux gens, au lieu de dire c'est préoccupant, mais voilà les solutions, il fallait attiger sans arrêt l'inquiétude sur deux, trois sujets spécialisés, EGM, nucléaire, je ne sais plus quoi, sans aucun débouché. D'ailleurs, ils se sont détruits, ils ont disparu. Mais la question n'a pas disparu. Et moi, ma réflexion, elle n'est pas du tout fondée sur l'aventure de l'écologie politique. C'est fondé sur une vieille sensibilité personnelle à la question de la nature, parce que le seul sport sérieux que j'ai fait dans ma vie, c'est l'alpinisme, il y a longtemps. Et donc, je suis assez sensible et j'ai mesuré l'impact sur les milieux naturels. Pour d'autres, ce serait la mer, etc. Et puis, quand même, une réflexion depuis très très longtemps, même quand j'étais secrétaire général de l'Elysée, que je n'avais pas à m'exprimer là-dessus, les conseillers de l'époque savent bien que c'était un sujet important pour moi. Et pourquoi ? Parce que j'ai fréquenté, par les hasards de la vie, c'est trop long à raconter, beaucoup de scientifiques. Beaucoup de scientifiques. Donc, ce n'est pas du tout lié à un débat d'idées pour moi. Ce n'est pas du tout idéologique. J'en fiche complètement. Par contre, j'ai vu plein de gens qui m'ont sensibilisé très tôt à l'effondrement de la biodiversité avant même les changements climatiques. Plus tout le reste. Tout le reste, j'ai cité très vite tout à l'heure, forêt, océans, il y a plein de choses. La fabrication de déchets inrecyclables, la question chimique, plein de sujets. Donc, je suis venu à ça. Et il me semble que la réponse, elle est, bien sûr, il faut qu'elle soit politique aussi, mais elle est fondamentalement technologique et scientifique. Chaque semaine dans le monde, il y a quelqu'un qui invente quelque chose, une molécule qui est moins pire que celle d'avant. Vous ne pouvez pas en agriculture ou en industrie revenir à la situation il y a deux siècles. Ce serait une catastrophe totale, y compris sur le plan écologique, en fait. Mais sans arrêt, il y a des innovations. On arrive à faire des cimenteries, par exemple, qui tournent en recyclant 99% avec très peu de rejets. On pourrait prendre dans tous les domaines, y compris l'agriculture, enfin plein, plein, plein de sujets. Donc je pense qu'il y aura un gigantesque bond dans ce domaine. Je pense que ça a déjà commencé, que dans le monde industriel, l'agricole, c'est très, très, très compliqué parce que c'est très coûteux de changer, mais ils sont obligés. Puis les gens sont habitués à faire les jobs d'une certaine façon, ils ne peuvent pas changer du jour au lendemain. Et puis il ne faut pas s'en prendre à l'agriculture de base qui n'a pas d'autres solutions disponibles. Il faut créer d'autres solutions disponibles. Donc il faut être à la fois très énergique, très engagé, en même temps un peu patient. Ça va se passer, c'est ce que j'appelle l'écologisation. Il y a la transition, mais il faut dire vers quoi ? L'écologisation en 20 ou 30 ans. Et le monde financier international bouge plus vite que le monde industriel qui fait ce qu'il peut dans la plupart des cas. Il y a beaucoup de grands fonds financiers, gestionnaires de retraite ou autres, à commencer par le fonds norvégien qui est le premier au monde, avant même les fonds d'Abu Dhabi et autres, qui dit nous, on n'investit plus dans les énergies non renouvelables. C'est gigantesque. Alors ils investissent éventuellement dans le nucléaire, mais en tout cas, dans tout le reste aussi, l'éolien, le solaire, où il y a des progrès géants à faire, bien sûr. Donc il y a un début, et moi je pense qu'en 10, 20 ans, ça va s'accélérer. Ça va s'accélérer. Et que ça ne sert à rien d'être uniquement alarmiste et génial sur le sujet, ou alors il faut alors alarmer, mais sans paniquer. Ils disent c'est grave, mais voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce que vous pouvez faire, vous, vous, individu, vous, commune, vous, association, vous, entreprise, etc. Il ne faut pas dire « ouais, mais c'est que mondial, c'est global ». Bon, ça ne sert à rien de dire des trucs comme ça parce qu'il n'y a pas de président global du peuple global, il n'y en aura jamais. Ça ne veut rien dire. C'est comme quand on dit « oui, c'est européen, c'est que européen ». Ça donne l'impression que du coup, on n'a rien à faire, nous. Donc il ne faut pas déresponsabiliser les gens à tous les niveaux par des concepts creux et fumeux par rapport à ça. Donc je crois assez à ça et juste une phrase encore. Je crois que là-dessus, aussi utopique que ça puisse paraître, moi aussi j'ai droit à ma... Tu as droit à ma part d'utopie, voilà. À ma part d'utopie, voilà. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé pour la puissance au prochain, je suis une sorte d'utopiste moi aussi. C'est au-delà de l'utopie. Donc je pense que l'idée d'une communauté internationale qui ne fonctionne pas vraiment aujourd'hui, si tu prends un pêcheur japonais, un ingénieur chilien, un médecin canadien, un cultivateur ghanéen, enfin, ils ne pensent pas du tout la même chose, ils n'ont pas peur des mêmes trucs, ils n'ont pas les mêmes espérances, donc ça ne marche pas. Il y a une sorte de population, une pellicule multilatérale. Tous les gens qui sont dans les organisations internationales, les ONG qui parlent un peu le même langage, mais ils représentent 0,01% de la population. Donc le seul point qui, à mon avis, peut fonder une conscience globale de l'humanité de demain, c'est l'idée de la vulnérabilité collective. Et je vais plus loin, je dis que l'expression d'État voyou que les Américains ont inventée pour dénoncer les pays anti-américains, bien sûr, qui font des armes de destruction massive, etc., etc., un jour, le concept d'État voyou, c'est le gouvernement qui ne joue pas le jeu dans l'écologisation, parce qu'il met en danger les autres, en fait. Je pense qu'il y aura une forme de justice internationale beaucoup plus convaincante que l'actuelle qui se développera sur ce point. Tu vois, par exemple, si les Chinois ne mettent pas fin vraiment au trafic d'ivoire, au trafic d'ivoire qui entraîne la destruction systématique des éléphants, des rhinocéros, etc. Après, on peut dire qu'on s'en fout des rhinocéros, mais c'est un signe qui montre que l'être humain, l'homme, n'est pas capable de maintenir le système du biodiversité. Donc je crois passer à ça et je pense que ça sera reformulé. Ce que tu montes, c'est que c'est... Ce n'est pas du tout sentimental, et c'est même très économique parce qu'il y a une notion de compétitivité écologique. Oui, ce que tu montes, c'est que c'est difficile de construire un ordre international sur des valeurs, en particulier sur l'idée des valeurs occidentales, donc l'échec des droits de l'homme, même si... Pas uniquement, il faut que ça reste une composante. Là, tu dis, il y a d'une certaine manière des critères scientifiques. Il y a le fait que dans chaque pays, on le voit bien dans les évolutions en Chine, face à la pollution, la population réclame, et donc à partir de là, on peut construire... Mais alors, quand on a des défis, j'allais dire, du type les défis migratoires ou les défis démographiques, comment on peut aller vers une régulation ? Parce que là, on voit bien comment, de ta démonstration sur l'écologisation, on peut aller vers une forme de régulation parce qu'il y a une forme d'adhésion progressive à la nécessité de trouver des cadres et voilà. et de sanctionner certains... Il y a des disputes effrayantes, mais il y aura une direction quand même. Sur les évolutions démographiques, notamment en Afrique, les problèmes migratoires, comment on les gère, comment on les régule, alors que tu fais une description qui est quand même lucide, mais triste, de la faiblesse des Nations Unies qui n'est qu'un cadre, un cadre très largement désinvesti aujourd'hui. il ne faut pas attaquer les Nations Unies, c'est bien que ça existe. Elles ne sont pas unies, il faut enlever le U, mais c'est bien qu'il y ait un endroit au monde où les pays sont là pour négocier, etc. C'est bien. Le monde ne serait pas mieux sans les Nations Unies. Mais en même temps, il ne faut pas attendre des miracles extraordinaires. Regardez, avec la Cour pénale, les gens attendaient des miracles, c'était évident que la justice internationale n'allait pas faire disparaître le crime international, pas plus que la justice nationale n'allait faire disparaître le crime national. Il n'empêche que c'est mieux et qu'il y ait un système pour lutter contre l'impunité. Souvent, c'est l'attente exagérée par les utopistes idéalistes qui crée la désillusion. Donc, il faut avoir des objectifs plus atteignables par rapport à ça. Alors, l'affaire des migrations, moi, je pense, peut-être vous vous choquez, mais je pense que ce n'est pas une question de valeur. Il ne s'agit pas d'opposer des valeurs. Je suis pour les mêmes valeurs que vous, mais on ne va pas traiter le sujet, on ne va pas y arriver comme ça. Ce n'est pas une question philosophique. il y a dans le monde énormément de gens. Alors, il faut distinguer absolument les gens en danger, en danger, persécutés pour un état de régent ou en danger du fait une guerre. Ils relèvent du droit d'asile qui a été inventé par les grands juristes contemporains, mais longtemps avant, l'asile dans les églises. Donc, c'est aussi vieux que l'Europe. C'est l'âme de l'Europe, ça. Les gens en danger. Pas les gens qui cherchent un meilleur job, les gens en danger. À côté de ça, il y a énormément de gens qui veulent partir pour vivre mieux, ce qui est absolument compréhensible, de leur point de vue. S'il y avait au total, disons, 50 millions d'habitants en Afrique, on dirait, mais les gars, venez, il n'y a aucun problème. Bon, on désertifierait l'Afrique comme ça, mais en tout cas, en termes d'accueil, on pourrait. Donc, même si je jure des âmes sensibles, je dirais que c'est une question quantitative. Quantitative. Étant donné qu'il y a un nombre incalculable de gens dans le monde qui vivent moins bien qu'en Europe, où il y a quand même les sociétés les meilleures qu'on n'ait jamais vues, ou les moins mauvaises, même s'il faut les perfectionner tout le temps, si vous avez un milliard de gens en réserve, ce n'est pas gérable. Ce n'est pas gérable, tout simplement. Pas comme ça. On ne peut pas être sur la ligne du laisser-faire, laisser-aller. C'est marrant, d'ailleurs, parce qu'en général, la vieille droite d'autrefois, elle est pour le libre mouvement des capitaux, mais pas des hommes. Et la vieille gauche d'avant, c'est l'inverse. Bon, aucun des deux ne marche, en fait. Donc, nous avons aujourd'hui une Europe en, disons, faible pression démographique, 500 millions, ça ne bougera pas, ça va peut-être un peu diminuer même. Et vous avez le seul endroit au monde où la fameuse transition démographique ne s'est pas encore imposée. Il y a l'Afrique, la moitié nord de l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, au sens large. Où il y a justement, je vais le citer, au Niger, on en est à 9 enfants par femme, 9 ou 10, plus qu'avant. Plus qu'avant. Parce que tous les gars courageux ou dévoués qui faisaient du planning dans les villages, ils ont été éliminés par la ré-islamisation par le bas, quand même. Donc, vous avez une juxtaposition. Ce n'est pas une question théorique, ce n'est pas une question de valeur, d'Européens, d'Africains, tout ça. C'est un fait précis. Et Stephen Smith, qui vient, l'ancien journaliste du Monde, qui a fait un grand livre récent, et qui a un titre dérangeant, qui a dû ruer vers l'Europe. Il dit, ce n'est même pas la pauvreté qui provoque ça. C'est l'enrichissement. Parce que pour partir, pour entrer dans la nouvelle économie de la traite qui s'est mise en place, et qui alimente sans le vouloir tous les gens généreux à l'arrivée, il faut quand même payer entre 5 et 10 000 euros à tous les passeurs, trafiquants, etc. Donc, ce n'est pas les gars les plus pauvres. Ils sont scotchés dans leur village, dans leur bidonville. Ils ne peuvent pas bouger. Les autres partent. Donc, il faut inventer un système de gestion. On ne va pas dire qu'on va fermer. C'est absurde. Les positions des extrêmes droits de varier, ce n'est pas tenable. Demainement, c'est choquant. Économiquement, c'est idiot. On a besoin d'un certain nombre de gens. Et ce n'est pas faisable, techniquement. Mais les calculs inverses ne sont pas tenables non plus. Les gens qui disent que par charité, il faut accueillir tous les gens qui souffrent, les gens qui jouent cette carte, notamment, chez certains gauchistes qui veulent se reconstituer une base militante, en fait, grâce à ça, ça conduit tout simplement à l'explosion des sociétés européennes. Ça va se terminer par des batailles entre milices. Donc, la seule réponse à ça, c'est de gérer les flux. Et moi, je répète là ce que j'ai dit depuis longtemps, c'est qu'il faut absolument sanctuariser le droit d'asile, vraiment. Mais ça veut dire s'occuper vraiment des gens à qui on donne l'asile. Et pour le coup, s'en occuper mieux, les accueillir mieux, les intégrer mieux, jusqu'au jour où ils veulent rentrer chez eux, parce que c'est quand même le but, souvent. Et il faut gérer les autres flux. Et il n'y a pas de raison que l'Europe soit toute seule, en bout de piste, à se débat dans une espèce d'effrayante partie de mystiquerie. Mais qui prend cela ? Où est-ce qu'on les met ? C'est quel statut ? Dublin, 1, 2, 3 ? On n'y comprend rien. C'est quand même... C'est absurde que ce soit ça. D'autant que la question des migrations, elle est mondiale. Vous avez les mêmes mouvements vers l'Australie, vers les États-Unis, évidemment. C'est une île, c'est un peu plus facile. C'est un continent pour l'Australie. C'est pas que l'Europe, c'est ça que je veux dire. Oui. Ils ont quand même une gestion de leurs frontières, ils déportent sur certaines îles. Oui, ils passent des accords avec d'autres îles pour accueillir les types, ou avec le Cambodge, qui n'a pas un rond, donc ils acceptent. Et puis, c'est la même chose vers la côte d'Ivoire. C'est la même chose vers l'Afrique du Sud. La presse sud-africaine est remplie d'articles pour dire que l'Afrique du Sud est envahie. et l'envahie par des Somaliens, des Tanzaniens, etc. Les migrations africaines sont plus importantes en volume que les migrations de l'Afrique vers l'Europe. Alors, pour moi, la conclusion de ça, dès lors que c'est complètement débile de dire qu'on va laisser tout ouvert, qu'on va tout fermer, il faut gérer les flux. Gérer les flux, ça ne veut pas dire tout seul. Ce n'est pas simplement la discussion pénible entre Européens sur est-ce que les Italiens doivent accueillir tout le monde ou pas tout le monde. Ça, c'est une partie du débat parce qu'on a mal géré les choses pendant 30 ans. Il faut se rappeler quand même que quand on a fait Schengen depuis les années 80, c'est à ça que je pense quand je pense à l'esprit bijou-nours, ce qui est sympa, mais dont les conséquences ne sont pas bonnes. On a dit qu'il faut abolir les frontières internes. C'est super chouette, on se promène, on n'a plus besoin de présenter les papiers, c'est sympa. Et on n'a jamais organisé vraiment la frontière extérieure parce que l'idée de frontière, ce n'était pas bien, c'est dégoûtant, c'est une sorte d'idéologie sans frontières. Et en plus, comme on voulait élargir sans arrêt, on ne savait jamais où elle était. Donc on ne s'est jamais organisé pour qu'il y ait une vraie police européenne des frontières, encore une fois, pas pour fermer, pour gérer. Frontex avait des moyens dérisoires, il faut une police maritime, etc. On est obligé de faire ça dans la panique. Ça ne dure pas comment c'est maintenant. Par exemple, je crois que Cazeneuve est venu ici pour parler, il a fait plein de choses, Cazeneuve. Oui, à cause du terrorisme. Oui, Donc il a fallu, à cause des risques d'infiltration, commencer à se poser la question de la sécurisation de la frontière. Et moi, je pense qu'il faut responsabiliser absolument les pays de départ et de transit. Il faut les obliger à se mettre. Ils n'ont pas envie parce que c'est plus commode pour eux que les Gaparts, mais c'est un désastre humain pour eux. Les gens qui partent, c'est des gens formidables en général. C'est des gens jeunes, dynamiques, courageux, qui prennent des risques énormes pour passer la Méditerranée. Franchement, ces pays en ont besoin. Donc ce n'est pas bien non plus d'alimenter à l'autre bout la fuite des cerveaux dans l'autre sens, qu'on reproche à d'autres pays, mais on fait pareil. Toutes les ONG d'Europe alimentent la fuite des cerveaux par rapport à ça. Elles ne le font pas consciemment, elles seraient horrifiées de m'entendre dire ça, mais de facto, ça alimente une espèce d'énormes économies de la traite dans toute l'Afrique qui rapportent plus d'argent aujourd'hui aux passeurs que le trafic de drogue. Donc c'est un truc à démanteler, mais le démanteler par des mécanismes normaux. Donc dans l'avenir, il faudra qu'il y ait des endroits, peu importe le nom, dans tous les pays périphériques de l'Europe où des gens peuvent venir en disant j'ai fui mon pays qui est une catastrophe, est-ce que j'ai droit à l'asile ? Oui, non. Oui, on s'en occupe bien, humainement. Non, il faut qu'ils puissent rester dans des conditions correctes, dans des pays où ils deviennent candidats à l'immigration légale vers l'Europe. Il faut fixer donc des quotas, non pas de réfugiés, parce que ça dépend de l'ampleur des drames, on ne les connaît pas, mais des quotas de migration légale plutôt par métier que par pays et qu'on adapte en fonction de la situation économique. Mais les pays de départ, je répète, ils n'ont pas trop intérêt à ce que les gens les mieux fichent le camp quand même. C'est des autres entrepreneurs, les gens qui partent, vous voyez ? Donc il faut combiner tout ça et honnêtement, que je dis ça qu'un peu de... en insistant un peu, parce que je ne comprends pas pourquoi les pays, les gouvernements européens n'arrivent pas à se mettre d'accord là-dessus. Parce que quand vous m'écoutez, tout le monde a intérêt à ça. Après, il y a des vrais désaccords. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui se sont accumulés depuis 20 ans ? Deuxièmement, le droit d'asile que je pense qu'il faut absolument sanctuariser. Une partie de l'Europe de l'Est, on ne veut même plus de droit d'asile. Donc il y a des désaccords, bien sûr, par rapport à ça. Mais en tout cas, il faut gérer les flux, il ne faut pas... avec les autres. Donc il y aurait un jour, je pense qu'il y aura des sommets qui ne sont pas... pas commodes, mais bon, sommets des pays de Chengen et des pays de départ, genre Afrique de l'Ouest, des pays de transit, genre Maghreb. Il y a des pays qui sont tout à la fois, parce que le Niger, par exemple, c'est déjà un pays d'arrivée. Le Maroc, c'est un pays de plus tellement de départ, mais c'est un pays de transit ou d'arrivée. Tout est mélangé. Ils ont intérêt, tout le monde a intérêt à faire ça. Alors on fait une échappée, on va revenir sur des sujets. Il y a beaucoup de sujets très lourds. Ce n'est pas un chapitre, mais il y a une partie du livre, enfin il y a un long article qui est consacré à la bande dessinée, bande dessinée Nostalgie, bande dessinée Refuge. Alors pourquoi ? Je comprends que tu avais envie d'écrire et tu l'écris bien, mais pourquoi tu l'as mis dans le livre Conte à rebours, surtout ? Je l'ai écrit parce que dans le livre, l'éditeur m'a dit qu'il faut garder les textes importants auxquels vous tenez des trois dernières années. Il n'est peut-être pas important, mais j'y donnais, voilà. Il n'y a pas l'esprit. En fait, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est la revue Le Débat. On ne peut pas faire plus snob dans le genre revue, mais bien en même temps. C'est Pierre Nora et Marcel Gaucher qui ont dit qu'on pense finalement, on a réfléchi, finalement la bande dessinée peut entrer dans le champ des sujets importants sur lesquels on réfléchit, tout ça. Et Orgé, ça remonte à bientôt 100 ans quand même. Et donc la bande dessinée est entrée là-dedans. Donc ils m'ont demandé, et il y a tout un numéro du débat, mais il y avait 20 contributions. Alors sous un angle, ils m'ont dit quel est le lien entre la géopolitique, ils ont fait ça pour m'attendrir, tu vois, et la bande dessinée. Mais j'ai parlé de la BD. On voit que tu es un lecteur de bande dessinée. classique. La BD classique, c'est-à-dire... C'est comme les amateurs du jazz. Et Orgé et Jacques. Il y a deux BD, c'est ça que tu veux dire. Il y a plus que deux BD, parce que maintenant, il y en a 2 ou 3 000 par an. Au festival d'Angoulême, il y a toutes les sortes. Mais voilà, moi, de toute façon, je n'ai pas d'expertise sur les autres, mais j'ai une petite connaissance sur BD classique, Orgé, donc Tintin, et puis Jacobs, Black & Mortimer, des choses comme ça. C'est la BD franco-belge. C'était une circonstance étant donné le match d'hier. Plus belge que française. Plus belge que française. Mais alors, justement, j'avais tiré un autre fil, du coup, parce que c'est une bande dessinée francophone, en tout cas. Alors, tu as un chapitre sur la francophonie. Et alors, tu commences, l'article commence comme la francophonie, on en parle une fois par an, une petite semaine. J'imagine que c'est les sommets francophones. Ça signifie quelque chose. C'est quoi pour toi ? On devrait s'appuyer là-dessus géopoïdiquement. On en vient de parler de l'Afrique. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on devrait mieux valoriser ou est-ce que ça fait partie, BD refuge, BD nostalgie, la partie nostalgique de ta réflexion ? La BD, ce n'est pas de la nostalgie parce qu'il y a une explosion de ce qu'on appelle le roman graphique. Mais tu le dis bien. D'ailleurs, je pense que tes prochaines oeuvres seront sous cette forme. Je vais le faire, oui. Il y a eu des oeuvres comme ça sur le clé d'Orsay. des oeuvres. Des BD sont clés d'Orsay. Excellent, bruyant. Sans peut-être tromper le personnage, non ? Non, non, non. Ils étaient très bons. On peut suggérer. Non, non. La BD sur Villepin est excellente. C'est même encore mieux qu'au cinéma parce que dans la BD, dès qu'il bouge, il passe comme ça tout le temps, il y a des papiers qui volent jusqu'au plafond et il y a de la fumée qui sort par les narines tout le temps. et c'est encore mieux rendu que dans le film qui était très bon aussi. Alors, la francophonie. Aristrup était merveilleux. Le film était bien aussi. Oui, oui, le film était bien mais je trouve qu'Arestrup en Vimon était formidable. Ah oui, Aristrup qui a joué Vimon, le directeur cabinet. Il était formidable. J'avais invité à voir le tournage d'une scène, une nuit au quai et Aristrup me dit Thierry Lhermitte me demande ce que j'en pense. Je lui dis, vous êtes excellent, vous êtes un peu en dessous du modèle en énergie fébride. Il m'a dit, je ne sais pas comment faire parce que je me suis complètement défoncé pour faire ça. Et je félicite Aristrup. Ça fera sourire ceux qui connaissent Vimon. J'ai dit, mais vous êtes l'incarnation de Vimon. D'abord, vous avez une sorte de soji et c'est exactement sa voix très douce et tout ça. Il me dit, je ne l'ai jamais rencontré. C'est bon ? Bon, alors la francophonie. Alors, moi, je crois que dans le tableau que j'ai rappelé au début, les Occidentaux ont perdu le monopole de la puissance et de l'influence. Ils en ont encore une géante, mais ils ont perdu le monopole tant qu'à tous les autres. Il y a la Chine, il y a les dizaines de pays émergents, il y a plein de trucs. Il y a une gigantesque bataille pour la diversité culturelle, culturelle, l'échange culturel, dans lequel il faut qu'on sache qui on est parce qu'on n'a plus rien à apporter sinon dans l'échange, si on est juste le local. Donc, il faut qu'on sache un peu qui on est, d'où on vient, plein de trucs. Eh bien, la bataille pour la diversité linguistique, ça en fait partie. Et il n'y a aucune raison que le monde entier parle de sous-américains d'aéroports atroces qui est le globish, qui n'a rien à voir avec le vrai anglais qui est une langue sublime et qui soit détruit, décomposé par la façon dont il est mal parté, parlé par des milliards de gens. Il n'y a aucune raison, d'autant que les Chinois ne vont pas passer au globish, les Arabes non plus, les Espagnols non plus. Ils sont en voie de reconquête aux États-Unis, les Espagnols. Donc ça serait quand même un paradoxe incroyable que la France soit le seul pays qui ait hérité de l'histoire d'une grande langue de culture et de civilisation et qui dise mais c'est ridicule, c'est un peu passéiste, on va arrêter, I speak English. C'est ridicule, on serait le seul pays dans cette situation, le seul. Donc il y a une sorte de masochisme que je relis à tout un courant de repentance ou de vexation française qui, à mon avis, conduit une part. Donc ça me paraît très important, d'autant qu'on s'est battus pas que pour le français, il y a une convention à l'UNESCO qui est très importante sur la diversité culturelle et linguistique sur laquelle les autres peuvent s'appuyer aussi. En plus, dans même pas dix ans, vous aurez des, c'est déjà très avancé, des ordinateurs extraordinaires qui traduisent presque parfaitement. Pas tout à fait parfaitement. Pas tout à fait parfaitement. J'étais en Chine, j'ai pas pu vérifier que c'était pas parfait, mais c'est vrai, ils mettent le téléphone comme ça, et puis tu dis quelque chose, c'est traduit immédiatement et l'inverse. Donc c'est pas la peine que tout le monde abandonne la langue française pour se mettre du souglobiche entre temps. Il faut attendre. C'est l'idéal, c'est vrai que tout le monde parle bien d'anglais en plus, plus une autre langue, ça serait génial. Les traducteurs sont pas parfaits, j'étais à un mariage il y a quelques jours et le père de la mariée, c'est des gens franco-britanniques qui disent, alors j'ai préparé, j'ai regardé sur internet les modèles et il y avait dans les modèles le fait qu'il fallait dans les discours pour les mariés célébrer le pain grillé. Alors longtemps après, j'ai compris qu'il s'agissait de porter un toast. Ça dément ce que je viens de dire il y a une minute mais dans peu d'années on aura la maîtrise de tout ça. Donc pour moi la francophonie c'est fondamental mais ça commence en France. Je suis pour la francophonie en France. Il n'y a qu'en effet comme le disait Chevenement dans un temps préhistorique que les enfants sachent apprendre à lire écrire et compter et qu'on fasse des dictées etc. et qu'on passe son temps à démolir ce qui permettait autrefois aux enfants même des plus simples origines de s'élever grâce à ça. Donc en France y compris dans le langage télévisé dans le langage télévisé la réduction du nombre de mots est flagrante. Tous les 10 ans on se rapproche de 300 mots par rapport à ça. C'est effrayant. Tout le monde ici connaît des journalistes et tout le monde a dû entendre des journalistes de télévision dire tu as employé un mot compliqué là que tout le monde n'a pas compris il faut simplifier. Il faut faire l'inverse. C'est atroce comme conception. Donc francophonie en France. Ça c'est une chose. Deuxièmement je pense que la mission numéro un de la francophonie l'organisation créée à l'initiative de Mitterrand elle doit être d'abord linguistique. Donc quand j'entends dire la francophonie doit être politique économique très bien très bien. On n'a jamais pu le démontrer beaucoup mais c'est d'abord linguistique. Il faut faire en sorte que dans le monde entier des gens qui ont envie d'apprendre le français pour qui c'est utile ou ces valorisants puissent le faire dans des conditions intéressantes accessibles. Il y a une vraie demande notamment dans toutes les zones anglophones du monde. Les alliances françaises refusent du monde en fait. On est en train de détruire depuis 15 ans tout le réseau qui est passé mais il y a les... Bon c'est une absurdité en termes d'influence parce que dans le meilleur des cas à mon époque à peu près c'était 1,3 du budget de l'État. Là on doit être moins de 1 par rapport à ça. Les conséquences sont totalement désastreuses et disproportionnées. Bon c'est autre chose. En tout cas je suis pour une francophonie d'abord linguistique. Quand on dit mais non c'est beaucoup mieux que ça c'est politique ça devient une sorte de sous-ONU. Donc on se crêpe le chignon en français pour savoir quel texte on va adopter sur le Proche-Orient par exemple ou les minorités variées dont tout le monde se fiche en fait. Tout le monde se fiche de savoir ce qu'a dit l'OIF sur ces sujets. Donc c'est une fausse piste. Voilà. Donc je suis à fond pour ça mais tu vois un peu recalibré. Alors je retourne vers Henri ou Laurent je pense qu'on passe de temps on peut passer un peu de temps aux questions de la salle d'accord mais avant il n'y a pas deux plats de résistance mais encore deux plats un peu coriaces que je voudrais te servir. C'est la recomposition autour du conflit iraco-syrien sur la scène internationale le rôle de la Russie la problématique iranienne voilà comment tu vois dans cette période où les choses commencent à être décomptées mais pas réglées et avec des réintroductions dans le jeu et notamment dans le jeu des puissances militaires d'un certain nombre de pays qui ont chacun leur agenda Turc, Iran, Russie etc. Donc quel est ton point de vue ? Puis deuxième sujet on reviendra un peu sur l'Europe et sur les rapports franco-allemands. Alors sur le sujet Moyen-Orient Moyen-Orient Si je reprends mon fil donc il n'y a pas de le monde n'est pas globalement géré le terme hyperpuissance ne s'applique pas tout à fait sauf dans les domaines juridiques où Trump peut prendre en otage toutes les entreprises du monde entier comme on l'a vu mais donc il n'y a pas de puissance dominante il n'y a pas d'hégémonie dominante il n'y a pas de système global organisé donc tout ça en fait entre dans des convulsions sans fin qui ne rechange pas tout le temps mais l'exemple du Moyen-Orient est tout à fait typique aucune des grosses puissances du Moyen-Orient ne peut l'emporter complètement l'Iran ne peut pas l'emporter complètement l'Arabie non plus la Turquie non plus l'Egypte encore moins les Israéliens je pense qu'ils ont totalement tort dans l'affaire palestinienne mais on ne peut pas leur reprocher de semer le chaos dans le Moyen-Orient ils essaient de se défendre le moins mal possible mais ils ne peuvent pas non plus imposer leur désidérata complètement donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête donc c'est un système qui peut durer malheureusement pour les habitants de la région jusqu'à ce que les protagonistes notamment l'Iran-Arabie et les chiites sunnites finissent par faire des sortes d'accords de Westphalie comme il y a eu en Europe pour finir les guerres de religion immense progrès ils seront lassés de se combattre par yéménites interposés ou syriens interposés et contrairement au passé les puissances extérieures ne peuvent plus imposer une solution quand on est en 1918 ou après les puissances extérieures peuvent dire voilà comment on va découper l'Empire Ottoman alors c'est bien ou mal mais il y a cette capacité cette puissance là même si on mettait ensemble Trump, Poutine et Xi Jinping ils ne seraient pas d'accord ils n'arriveraient pas à imposer leur truc ils n'arriveraient pas à envoyer 200 000 hommes pendant 15 ans pour contrôler tout ça donc dans le cas parti du Moyen-Orient c'est là une sorte de redistribution convulsive permanente dès lors que le système n'est plus contrôlé par l'hégémonisme américain ou soviétique c'est comme ça et comme entre temps les pays n'ont pas su s'organiser entre eux et on n'a aucun moyen alors on peut jouer des petites opérations mais ça ne marche pas regardez dans l'affaire de Syrie on a eu des politiques qui étaient inspirées par des considérations humaines tout à fait honorables mais ça n'a pas marché et on est hors jeu en pratique on est tout à fait hors jeu voilà donc ça va continuer pas mal d'endroits du monde mais j'imagine pas moi une des puissances prendre le dessus complètement même si on prend l'Asie où à mon avis je crois pas du tout qu'il y ait des risques autour de la Corée du Nord mais en revanche je serais très étonné qu'il n'y ait pas un affrontement un jour pour le contrôle de ce que les Chinois appellent les mers de Chine c'est une sorte de partie énorme du système entre marine américaine et marine chinoise je serais étonné en même temps ils ont bâti des systèmes de téléphones rouges bon donc ça va être sans fin mais je vois pas se reconstituer une espèce d'empire hégémonique mondial même si la Chine qui nous pose un problème particulier adorait déjà alors que nous on est tous un peu en déclin relatif que les occidentaux même avec les convulsions de Trump même ou à cause d'eux bon mais la Chine est quand même capable d'intimider maintenant 70 à 80 pays quand même donc là il y a une question sur la Chine les voisins qui se sentaient menacés par la politique d'Ilo ou par des revendications territoriales ont plutôt une politique d'accommodement la Chine joue un peu les deux mais quand on regarde le Vietnam et les Philippines l'Indonésie en réalité ils sont partis très forts et aujourd'hui ils sont plutôt dans des formes d'accords parce qu'ils en trouvent aussi des bénéfices économiques ils n'ont pas le choix ils n'ont pas le choix ils n'ont pas le choix il y aurait une carte d'ailleurs à faire des lobbies sur la classe des lobbies il y en a partout les lobbies sauf les français qui ne sont pas organisés comme ça aux Etats-Unis on est quasiment la seule puissance au monde qui n'ait pas de lobby même le pays le plus petit a deux sénateurs dans sa poche tout le temps nous pour des tas de raisons historiques pas tellement mais on connaissait les grands grands lobbies il y avait un lobby saoudien il y avait des lobbies taïwanais des lobbies israéliens bien sûr plein de lobbies comme ça mais en fait il y a plein de lobbies dans tous les sens donc il faudrait essayer de mesurer l'impact varié sur les centres de décision là je parle des Etats-Unis on pourrait parler de Bruxelles aussi qui est un centre relatif mais quand même qui existe alors c'est Paris ou Berlin etc mais dans le cas de la Chine moi ce qui m'a frappé ces derniers temps c'est que quand des personnes en Australie par exemple ou dans un pays d'Afrique disent il faudrait peut-être quand même tenter de rééquilibrer la relation avec la Chine parce que Macron a dit à juste titre à Pékin il faudrait que ce soit symétrique si possible la relation dès que quelqu'un dit ça ou dans plein de pays aussitôt quelqu'un dit un ancien ministre un ancien premier ministre je sais pas quoi un professeur il faut faire attention il faut pas provoquer les Chinois il faut plutôt se mettre d'accord avec eux donc il y a des sortes de débuts de lobby chinois partout en fait partout partout et on sait pas très bien ce qu'ils veulent en faire alors pendant longtemps les experts de la Chine disaient vous inquiétez pas ils méprisent totalement le monde extérieur donc contrairement aux chrétiens devenus l'Occident aux musulmans actuels ils veulent pas convertir le monde entier donc ils en pensent ce qu'ils veulent ils s'en fichent mais quand on fait de la géopolitique ou qu'on est spécialiste d'énergie ou de défense c'est quand même une grosse grosse puissance moi je pense que ça dépendra pas que des Chinois mais du monde extérieur si quelque chose s'organise un peu partout dans le monde en disant ce qu'a fait la Chine c'est admirable bravo mais quand même on veut garder un peu d'équilibre si on arrive si on arrive à s'organiser le système chinois ne cherchera pas le conflit ouvert en fait donc ça dépend un peu des autres oui tu as deux stratégies tu as une stratégie russe un peu de déstabilisation de provocation qui est une autre façon de provoquer c'est un micro pays mais micro pays ce que dit très bien le livre sur le PIB de l'Italie ou de l'Espagne et justement qui est obligé de rester en dessous c'est pour ça à mon avis qu'il faut remettre la Russie dans d'autres jeux et la Chine à l'inverse c'est une stratégie de long terme mais de pénétration d'influence insidieuse de lobby on revient au dernier plat de résistance il faut garder quelques instants pour des questions oui c'est le champ de bataille européen après le Brexit mais c'est la question allemande que j'ai plutôt envie de te poser d'abord parce que tu as vécu des moments importants de cette relation historique de François Mitterrand historique oui tu l'as vécu comme acteur notamment en relation avec Fischer à des moments qui étaient aussi historiques liées aux guerres balkaniques aujourd'hui c'est quoi cette relation et comment on voit bien que l'Europe ne peut s'en sortir que toujours en tentant de faire refonctionner ou de faire mieux fonctionner le couple franco-allemand donc comment tu vois les choses quelles ont été les erreurs là je peux y aller plus brutalement parce que je crois que tout le monde connait un peu mes idées puis tout le monde a réfléchi sur le sujet je pense que le vrai problème de l'Europe d'abord c'est un mot valise comme disait l'éloigno linguiste on ne sait pas trop ce qu'on met dedans le vrai problème de l'Europe c'est le décrochage des peuples plutôt que les agressions externes c'est pas Putin les terroristes et compagnie oui il y a ça mais c'est le fait que les classes populaires ont décroché les classes moyennes assez largement aussi que les pro-européens au sens classique centre-gauche centre-droite sont minoritaires les fédéralistes j'en parle même pas ils existent dans les think tanks ou dans les journaux mais pas en vrai en fait donc en termes électoraux ils n'existent pas et à l'autre bout il y a des vrais anti-européens plus ou moins forts majoritaires dans certains pays maintenant ou qui montent à peu près partout et puis il y a toute une sorte de paquet central dans lequel il y a un mélange d'euros sceptiques mais pas au sens où la presse parle des euros sceptiques comme étant les euros hostiles c'est différent les sceptiques ils peuvent changer en fait les sceptiques désabusés déçus et allergiques à ce que Juncker lui-même avec courage appelle la réglementation à outrance ça fait tout un paquet de gens qui pourraient revenir du côté européen si le système européen de décision était reformé autrement ce que Delors essayait dans la grande époque en parlant de subsidiarité c'était pour freiner ses services donc il y avait une sorte de furie de surréglementation de tout mais on ne l'a pas fait vraiment en fait et on n'a pas tenu compte de l'avertissement géant après que Maastricht ne soit passé qu'à un point et demi d'écart un point et demi d'écart donc je pense que ça reste possible qu'un compromis reste possible entre les élites dirigeantes un peu partout et les peuples qui demandent des choses tout à fait banales d'ailleurs ils sont très contents que l'Europe existe mais ils veulent garder une certaine identité une certaine souveraineté avoir de la sécurité ça n'a rien de fasciste ni d'archaïque donc il y a une sorte de réaction ridiculement agressive par rapport à ça alors qu'il faut trouver un compromis qui apaise ces demandes en montrant d'ailleurs que tout n'est pas possible mais il faut bon donc pour moi c'est le sujet ce qui fait que même si j'étais mêlé au cœur de la relation franco-allemande dans son apogée j'ai participé à je crois 117 rencontres Kohl-Mitterrand et puis la gestion en commun de la fin de la guerre froide et c'était quand même géant et la gestion en commun de la réunification et bien je crois qu'il n'y a plus de coupe franco-allemande depuis la réunification en fait mais j'ai dit ça sans trémolo c'est comme ça d'ailleurs Schroder le disait très bien assez franchement François François Cher qui était ambassadeur et qui connaît encore mieux que moi les relations franco-allemandes et pas en désaccord sur ce point c'est comme ça il n'y a plus l'idée une sorte d'idée morale une sorte de surmoi absolu le coupe franco-allemand et c'est en France qu'on entend depuis 15 ans à peu près les moulins à prière dire il faut relancer le coupe franco-allemand pour relancer l'intégration européenne personne ne dit ça en Allemagne un ou deux think tanks Scheuble disait ça mais c'était pour qu'on contrôle mieux la France qui n'arrive pas à tenir ses finances publiques donc je ne trouve pas ça désespérant je suis convaincu qu'on peut se remettre d'accord mais on va se mettre d'accord en négociant un peu péniblement et pas parce qu'il y a une sorte d'impératif moral catégorique mais ça reste possible mais il ne suffit pas de réinventer la relation franco-allemande de demain il faut faire le compromis élite-peuple dont je parle et il faut que la commission accepte d'être un peu rabotée quand même quitte à ce qu'on lui donne des missions nouvelles très intéressantes par exemple dans la gestion du Schengen de demain ou dans des programmes de technologie d'avenir etc. donc pour moi c'est encore plus important que le franco-allemand que je ne néglige pas mais que je remets dans ce cadre très bien alors les questions à la salle je dois tout de suite des mains se lever on n'a même pas le temps de terminer ta phrase parce qu'il y a des envies il y a des désirs je dois reconnaître que vous êtes à la fois le plus près le premier donc on va vous passer la parole mais après ça va circuler je vais essayer j'ai beaucoup apprécié c'était brillantissime bien sûr mais je vais être très rapide si vous me permettez un premier dissensus avec Kissinger et McNamara vous avez dit les américains veulent en permanence le maximum de sécurité sachant que dans la théorie de Gervis le maximum de sécurité de l'état A implique le maximum d'insécurité pour l'état B mais Kissinger avait parfaitement compris cela et il avait d'ailleurs essayé d'arriver à la parité et il avait dit ce qui revient avec la puissance qu'aujourd'hui la puissance militaire ça n'est pas nécessaire pour avoir de la puissance politique maintenant la question que je pose régulièrement et que je vous pose aussi elle va être très courte c'est qu'est-ce qui est le plus dangereux pour l'avenir des démocraties et du monde dit occidental le couple russo-chinois les fake news le populisme c'est pas une question c'est 10 c'est un chapelet j'en avais d'autres d'accord alors on va passer on va faire alternativement ce côté l'autre de la salle on va prendre 3-4 questions et puis je sais que tu pourras comme ça répondre alors monsieur allez-y merci d'avoir tout d'abord parlé de francophonie parce qu'on en parle trop peu ma question est la suivante bonjour parmi les comptes à rebours qu'on peut mettre parmi les plus urgents il y en a un qui pour moi est intérieur qui est la question des moyens publics qui sont mis à disposition de l'action extérieure pour pouvoir faire en sorte que les éléments dont vous avez parlé seront à même d'être résolus ou contenus par exemple la crise des migrants si on n'investit pas dans les questions du développement on ne pourra pas in fine endiguer les causes qui poussent à partir mais ça implique ça implique un certain niveau de développement financier qu'aujourd'hui les opinions publiques ne sont pas nécessairement prêtes à soutenir donc que faire d'accord monsieur et puis je prendrai une dernière question après vous et puis on refera une autre série bonsoir monsieur monsieur Védrine vous avez donné tout à l'heure quelques éclairages en réponse à la question sur la transition numérique mais quelle est votre vision de l'énergie de l'Europe de l'énergie si tant est que ce concept cet objectif ait un sens pour vous ça c'est parce que que Trump a dit que l'Allemagne achetait trop la Russie et donc développer un axe franco-russe c'est ça votre question madame bonsoir est-ce que vous pourriez s'il vous plaît expliquer ou développer le concept de vulnérabilité collective de vulnérabilité collective ce que monsieur Védrine avait abordé au tout début de son intervention parce que cela dit il y a une vulnérabilité collective des Européens qui sont faibles mais je ne crois pas que tu mais tu pourras développer ce concept dans un autre ouvrage qui prendra la suite après 2018 à propos de l'écologie bon d'accord écoute tu inventes des concepts géopolitiques sans même te rendre compte bon je réponds vite pour qu'il nous reste du temps pour une deuxième série après alors d'abord j'ai fait allusion à Brzezinski c'est Brzezinski qui théorise comme ça le besoin de sécurité des Américains je n'ai pas dit que j'adhérais à cette analyse ni que les Américains avaient raison mais je suis plutôt Kissingerien que Brzezinski par rapport à ça encore Brzezinski il a changé d'avis à la fin de sa vie parce que en tant qu'ancien polonais il était déchaîné contre la Russie et à la fin il finissait par dire que c'était une imbécilité totale de voir la mettre l'Ukraine dans l'OTAN et à la fin il disait qu'il fallait que l'Ukraine soit un état neutre neutre sur le plan stratégique et libre sur le plan interne ça c'est une chose le danger pour la démocratie il est interne il n'est pas externe le populisme ça ne veut rien dire le populisme on emploie ce terme quand les masses ne votent plus comme les élites voudraient qu'elles votent donc ça veut dire quand il y a populisme que les gens n'ont plus confiance dans leurs élites donc les élites qui dénoncent le populisme c'est juste grotesque en fait c'est une façon d'attirer l'attention sur leur échec si les élites arrivent à convaincre les gens que la mondialisation est bonne pour eux ils ne décrochent pas idem pour la construction européenne donc le populisme ce n'est pas un virus méchant qui vient de l'extérieur qui attaque un organisme sain c'est le résultat d'une défaillance interne et d'ailleurs le seul endroit où il n'y a pas de risque de populisme c'est là où il n'y a pas de peuple donc c'est à Monaco sinon dès qu'un dirigeant dit j'ai compris ce que veulent dire les électeurs je vais les écouter c'est dangereux on est au début du populisme donc je suis pour dégonfler ce terme qui ne permet pas de réfléchir sur les dangers vrais même chose sur les fake news tout ça est grotesque la bible est remplie de fake news etc et depuis que l'homme parle il ment sans arrêt je ne sais plus qui a dit que la parole a été donnée à l'homme pour déguiser sa pensée alors il faut qu'il y ait une proportion de choses vérifiables bien sûr donc il faut éduquer les gens à trier c'est plus compliqué aujourd'hui que quand il y avait uniquement une presse écrite plus ou moins contrôlée dans l'océan d'imbécilité des réseaux sociaux donc il faut développer une sorte de pédagogie spéciale par rapport aux réseaux sociaux pour trier pour ne pas être vulnérable mais bon et puis alors ça me fait rigoler de voir que tout le monde se déchaîne contre la Russie qu'il y a tout à fait tort de faire ça mais enfin il y a d'autres puissances à commencer par les Etats-Unis qui ont raconté des sornettes pendant des décennies par rapport à ça avec des moyens incomparablement supérieurs à ceux de la Russie aujourd'hui donc il y a une sorte de surexcitation parce qu'on pensait qu'après la fin de l'URSS la Russie s'était terminée on s'en fichait complètement et normalement ils auraient dû devenir des sortes de sociodémocrates scandinaves le fait qu'ils soient restés des sortes de Russes bizarroïdes l'alliance avec l'église orthodoxe on trouve ça très très choquant donc on s'acharne contre eux parce qu'on a failli les contrôler en fait alors que la Chine on ne s'acharne pas contre eux parce qu'ils font peur ils sont trop gros donc voilà c'est sans issue donc pour moi le vrai danger pour la démocratie c'est le décrochage interne et c'est la revendication permanente maintenant de démocratie directe instantanée sans recul qui est possible avec cet engin on peut demander tous les jours est-ce que vous êtes pour le rétablissement de la peine de mort réponse oui ou alors les gens diront oui il y a un crime atroce hier donc je suis pour le lendemain ils diront c'est pas mon idée c'est embêtant quand même je vais dire non bon c'est le chaos absolu et c'est une sorte de dictature de tous sur chacun sans solution mais comme la démocratie représentative est au bout du rouleau par ailleurs il est évident qu'il faut la réactiver complètement et la fuite dans le moralisme sans fin à mon avis ne marchera pas parce que les gens seront toujours choqués par quelque chose de totalement minuscule donc c'est plutôt en développant un système à la Suisse je serais assez pour un système de votation très régulier très permanent parce que les gens ne veulent pas attendre les élections suivantes à condition que ce soit déconnecté des enjeux politiques nationaux donc je crois à la survie de la démocratie représentative par la démocratie participative pour empêcher la dictature de la démocratie directe voilà pour résumer les moyens publics moyens publics oui je pense qu'il faudrait sanctuariser les moyens d'influence française dans le monde parce que c'est pas c'est pas du luxe c'est un élément de sécurité nationale il y a quelques années j'avais accepté de m'associer à Alain Juppé pas la même famille politique mais la même vision sur ce point pour dire trop c'est trop parce que le budget du Quai d'Orsay était matraqué matraqué parce que pour les gens de Bercy c'est assez facile de matraquer parce que si les diplomates se mettent en grève tout le monde s'en fiche ils n'ont pas de mesure de rétorsion ils ne sont pas défendus on dit ils font des cocktails au bord des piscines et c'est une vision totalement on se tire des balles dans le pied alors à l'époque Juppé et moi ça avait un peu impressionné ça s'est calmé quelques temps puis après ça a recommencé donc il faut s'encuperiser ça mais ce que je dis n'est pas lié à l'aide au développement parce qu'en matière d'aide au développement on ne sait pas très bien quoi faire en fait donc ce n'est pas qu'une question de chiffres et pendant des dizaines d'années toute la gauche mais pas que la gauche était pour l'aide au développement parce que ça apaisait un remords en fait donc on s'est intéressé à l'aide mais pas au développement et si l'aide ne servait à rien on dit on n'y peut rien on ne comprend rien et Stephen Smith que je citais et beaucoup de rapports internationaux montrent que l'enrichissement de l'Afrique qui est réel qui est réel va plutôt augmenter le désir d'émigration en fait donc ce n'est pas entre temps l'extrême pauvreté autre remarque qui ne va pas forcément dans le sens habituel c'est que pour améliorer le sort des Africains vraiment pauvres il faut s'occuper des agriculteurs et pas des gars qui créent des start-up dans les capitales avec trois portables je ne suis pas contre mais ce n'est pas ça qui va changer l'équation il faut que les agriculteurs africains qui restent 60-70% de la population arrivent à vivre correctement de leur activité sans aller grossir les bidonvilles mais ça suppose un minimum de routes d'électricité d'eau et de marchés organisés et de systèmes de stockage donc c'est ça l'immense enjeu mais on ne peut pas on ne va pas recoloniser l'Afrique pour faire ça c'est aux africains bon ensuite l'énergie c'est des vastes sujets moi je pense que la tendance vers les énergies renouvelables est irréversible je pense que l'urgence absolue c'est de sortir du charbon si on est logique c'est de sortir du charbon l'Allemagne madame Merkel pour des raisons électorales démagogiques alors qu'elle était à fond pour le P.E.R. en Allemagne elle a passé l'accord avec les écologistes résultat elle a relancé le charbon et la lignite donc ils sont redevenus le principal émetteur de CO2 en Europe ou alors c'est qu'on ne croit pas à la question climatique sinon moi je pense qu'il faut tout faire pour que les énergies renouvelables deviennent rentables sans subvention publique exagérée je pense qu'on y arrivera pour le solaire et ça changera tout les éoliennes je suis moins sûr c'est plus compliqué etc et je pense qu'on gardera il faut garder le nucléaire jusqu'à ce qu'on puisse le remplacer dans des conditions viables mais pas décider artificiellement qu'on arrête si on n'est pas capable de faire autre chose que du charbon à la sortie et le pétrole va se réduire un peu dans les pays développés mais pas en Chine et pas en Inde il faut mettre l'accent sur le gaz qui a des conséquences moins gênantes en termes de pollution et de CO2 donc ça vous dessine une sorte d'évolution sur 20 ou 30 ans qui n'a aucun rapport avec les lois que votent les parlements qui n'y peuvent rien en réalité c'est des évolutions techniques tout simplement techniques et on est dans une vraie transition une vraie transition et d'ailleurs toutes les entreprises mondiales en matière d'énergie anticipent là-dessus donc il n'y a pas une seule entreprise maintenant qui va faire que du charbon ils vont disparaître qui va faire que du pétrole ils font au moins du pétrole et du gaz et même ceux-là vont faire du solaire donc on est entré en fait dans la transition sauf qu'elle est longue elle est longue par ailleurs il faut coupler ça avec tout ce que l'on sait très bien sur les économies d'énergie sur les habitations et énergies positives enfin il y a plein de trucs mais plutôt des gens engagés en fait et on rejoint ma remarque sur les écologistes si on parle de ça en disant c'est vraiment grave mais il faut y aller ça a déjà commencé et on va avancer ou on fait ça uniquement pour entretenir un fond de panique qu'on veut glaner aux élections c'est pas du tout la même approche la vulnérabilité collective j'en ai parlé à propos de la prise de conscience un jour de l'ensemble des êtres humains qui se dirait qu'au-delà de ce qui les sépare et les différencie indéfiniment il y a un enjeu collectif c'est de faire en sorte que la vie reste possible sur la planète c'est aussi simple que ça sauver la planète c'est encore un slogan débile c'est pas la planète c'est bourré de planètes sans vie toutes les autres planètes que la Terre sont sans vie il ne s'agit pas de sauver la planète c'est de sauver la vie sur la planète voilà où il y a une vulnérabilité collective à corriger bon comment on va vite on simplifie tout excusez-moi mais vous comprendrez madame vous avez le micro alors j'ai pas lu votre livre je vais m'empresser de le faire une remarque quand même c'est facile à dire de distinguer véritablement le droit d'asile du refuge économique puisqu'il y a énormément de répression je fréquente beaucoup la CNDA il y a énormément de répression dans la plupart des pays d'où viennent des émigrés qui en effet ne sont pas les plus pauvres mais qui sont quand même dans des pays extraordinairement réprimés et il fuit souvent la répression mais moi ma question elle est peut-être hors sujet mais peut-être pas tant que ça quel type d'organisation européenne permettrait d'éviter le Rwanda le Rwanda est-ce qu'en 94 une organisation européenne un mandat quelconque aurait permis de contenir je suis en 94 parce que c'est dès janvier aurait permis de contenir ce qui s'est passé est-ce que c'est complètement hors sujet est-ce qu'on peut en parler moi ça m'obsède rien n'est hors sujet il n'y a que le temps qui nous contraint alors monsieur mais de ce côté là il n'y a pas de questions ça y est on a épuisé mais il y en a plein là il n'y en a pas de ce côté voilà monsieur alors allez-y monsieur et ensuite je vous passerai la parole monsieur merci une question pour vous rafraîchir parce qu'il fait chaud moi je suis professeur géopolitique des zones polaires et la défense européenne commence en Arctique et en Antarctique elle commence aussi dans les outre-mer de manière plus générale mais pour autant qu'est-ce qui fait selon vous que les questions polaires qui étaient prestigieuses il y a encore 20 ou 30 ans aujourd'hui sont tombées dans le domaine presque du risible dans la sphère politique j'entends et médiatique première question et deuxième question malheureusement madame Royal n'anime pas la feuille de route nationale pour l'Arctique donc ça va être compliqué la deuxième question c'est plus généralement au-delà des pôles la question des outre-mer pose aussi une question géostratégique la France est le seul pays présent et l'Union Européenne est le seul pays présent en tous les bassins géoéconomiques du monde comment peut-on valoriser les outre-mer aussi bien politiquement que géopolitiquement merci beaucoup monsieur partagez-vous l'analyse de Pascal Boniface qui estime que l'annulation du match Argentine-Israël à Jérusalem début juin peut-être le début d'un boycott sportif qui n'avait l'air de rien mais qui a quand même amené à la chute à très long terme il est vrai de l'apartheid en Afrique du Sud merci une autre dernière question de ce côté alors je ne sais pas je la répéterai après alors monsieur vous êtes le plus près vous êtes trop loin vous avez le micro ou non ? alors les plus proches du micro vous posez la question je vous repasserai vous passez la parole tout à l'heure bonsoir j'aurais une question de la part de Paul Quillès qui est le président d'initiative pour le désarmement nucléaire à propos du rapport que monsieur Védrine a remis au président Hollande en 2012 où vous écriviez notamment qu'on ne devait pas abandonner l'objectif de très long terme de désarmement nucléaire et que la France devrait demander aux Etats-Unis de retirer leurs armes nucléaires tactiques sur le sol européen est-ce que c'est toujours votre position aujourd'hui sachant les tensions accrues qu'il existe en Europe de l'Est ? merci beaucoup Hubert il n'y a pas d'autres questions on va en reprendre on n'aura pas le temps on n'aura pas le temps alors les deux dernières questions il y en a de ce côté avec un peu de chance les questions ont ce alors monsieur là monsieur et puis une dernière question on va approcher les lignes des autres il y a une dame il y a une dame alors allez-y monsieur bonsoir est-ce qu'en 98 vous aviez constaté une influence de la victoire de l'équipe de France sur les relations diplomatiques et si oui quel conseil vous donneriez à Jean-Luc Baudrillan lundi matin suite à une victoire de l'équipe de France dimanche merci beaucoup alors posez vite vos questions là de ce côté je pose une question à nouveau sur l'immigration c'est à dire que bon je ne veux pas faire partie des gauches naïves mais quand vous parlez de quotas ou de flux la question est d'une économie des passeurs qui rapporte plus que l'économie de la drogue si les frontières étaient ouvertes on peut aller et venir et du coup il n'y a plus de raison d'avoir peur d'être coincé de ne pas pouvoir repartir comment on peut travailler ça avec cette vision là merci beaucoup monsieur vous pouvez assurer le micro mais si vous parlez fort à ce moment là non passez-vous le micro allez-y très bien merci beaucoup non ce sera la dernière question elle est à vous monsieur qui était tout au fond une dernière question rapidement est-ce que les mesures protectionnistes prises par les américains actuellement marquent une inflexion durable dans la vie économique internationale ou bien est-ce que c'est un épiphénomène merci beaucoup à toi Hubert la coupe est pleine bon je vous avais pas vu désolé regardez déjà dans l'état de perplexité si je vous avais la parole je réfléchis sur l'ordre dans lequel je vais traiter tout ça alors en 98 impact international zéro zéro vous savez les relations internationales contrairement à l'impression que je vous donne les commentaires quotidiens qui sont très affectifs sentimentaux pour ne pas dire hystériques c'est quelque chose de très lourd très lourd c'est l'histoire la géographie des enchaînements etc donc impact zéro c'est très sympathique on est très contents mais ça n'a pas de lien en fait c'est ça les questions tu fais boniface dans le poulet boniface oui mais c'est une question à tiroir ça c'est une question oui mais c'était lié bon d'abord je suis d'une ignorance absolue sur ces sujets donc je ne sais même pas de quoi il s'agit au point de départ mais ce que puisque la question était posée d'un mouvement de boycott boycott je peux vous dire que les gouvernements israéliens qui sont depuis 30 ans essentiellement licoude ou à dominante licoude ont essayé de convaincre le monde entier que toute action de boycott contre les produits des territoires occupés et des colonies dans les territoires était du boycott anti-israélien global ils ont réussi au trois quarts mais pas entièrement parce que malgré ça la commission a quand même introduit des mesures de traçabilité qui ont été très difficiles à introduire l'Allemagne a tout fait pour l'empêcher etc donc il y a le débat sur d'abord la définition du boycott qu'est-ce qu'il y a dedans et même aux Etats-Unis il y a un mouvement dans les universités pour dire nous on veut boycotter les implantations pas d'Israël les colonies mais évidemment la droite israélienne qui est une droite de plus en plus nationaliste et appuyée sur une droite religieuse de plus en plus extrémiste ne veut pas qu'il y ait cette distinction naturellement parce qu'ils veulent créer un fait accompli et que les palestiniens qu'aucun pays n'a jamais soutenu d'ailleurs se résident à des sortes de bantoustans il y a un an et demi à peu près Frédéric De Klerk qui avait eu le Nobel avec Mandela on l'a oublié mais enfin il avait une époque de beaucoup de courage aussi ami d'Israël historique il a dit dans une interview sur une chaîne israélienne vous ne vous rendez pas compte mais vous êtes en train de créer une nouvelle Afrique du Sud et il disait moi qui aime Israël je suis déchiré par ça parce que évidemment c'est le choix qui est le contraire de celui de Rabin le grand homme d'Israël qui avait compris qu'il fallait un état palestinien et les autres ont dit on n'a pas que des tas d'arguments qu'ils trouvent sans arrêt et les palestiniens les aident en étant mauvais mais ils sont mauvais parce qu'on a tout fait pour que bref donc même quelqu'un comme De Klerk disait c'est une erreur pathétique de créer une nouvelle Afrique du Sud et le plan que doivent concocter ensemble j'imagine le gendre de Trump Mohamed Ben Salman en Arabie et Netanyahou c'est ça c'est une sorte de truc où les palestiniens se régignent se régignent être dans des sortes de bantoustan puisque l'idée générale c'est qu'ils nous cassent les pieds on tourne la page c'est pas un sujet et le seul sujet c'est d'arriver à couler l'Iran en imposant au monde entier un blocus pas une guerre directe mais sauf peut-être des actions israéliennes mais un vrai blocus qui fait que l'Iran se désagrégerait dans la guerre civile bon donc voilà le lien ce que j'ai compris de l'affaire du lien avec un boycott d'un match en particulier ensuite les questions asile je sais très 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 bien que c'est très difficile de distinguer les demandeurs d'asile des migrants économiques et je comprends très bien que quelqu'un va tenter sa chance en allant trouver une meilleure vie quelque part je te dis simplement que ça n'est pas gérable et je pense que ceux qui s'accrochent à l'idée qu'il ne faut pas distinguer les deux l'extrême droite ne veut pas qu'on distingue parce que l'extrême veut dire invasion généralisée beaucoup de gens charitables sympas compassionnels plein d'ONG on ne peut pas distinguer parce qu'en pratique c'est des cas indémélables c'est souvent vrai en plus mais moi je vous dis ici si on n'arrive pas à distinguer entre les vrais demandeurs d'asile au sens des grands textes internationaux des préambules de constitution etc dans dix ans il n'y a plus d'asile du tout il n'y a même plus d'asile il n'y a presque plus de migration légale et il n'y a plus d'asile moi je suis pour sanctuariser l'asile mais je sais très bien ce que j'ai plein d'amis qui gère cette situation j'ai déjà parlé de mon article récent dans le monde à ce sujet aussi bien avec les gens qui dirigent l'OFPRAC et avec les gens qui dirigent l'Office des Migrations Internationales je sais très bien que c'est très compliqué mais c'est très compliqué parce que la confusion est entretenue soit de façon délibérée et cynique soit avec une sincérité une générosité gigantesque depuis très longtemps moi je pense qu'il faut afficher la distinction parce qu'il faut assécher l'économie de la traite ce qu'on n'arrivera pas à faire du jour au lendemain c'est très très compliqué sur les sur les systèmes sans frontières je suis désolé madame je pense exactement l'inverse je pense d'ailleurs que personne ici ne veut vivre dans une maison sans porte ni fenêtre et je pense exactement comme Régis Debray éloge des frontières je pense qu'on ne peut être bien et accueillant capable de donner l'asile l'hospitalité voire d'accueillir des gens dont on a besoin et qui apportent leur énergie que si on sait qui on est où on est où est-ce qu'on habite donc je ne crois pas du tout du tout à un monde meilleur sans frontières ça n'arrivera jamais dans laquelle on ne se pose pas mais sinon c'est la guerre généralisée quand même c'est des milices qui s'organisent etc. donc je ne crois pas du tout à cette voie là on m'a posé une question sur le Rwanda alors je ne peux pas développer mais je dirais en résumé que je pense que tout ce qui est dit contre la France depuis 20 ans est faux faux de façon honteuse que les gens qui veulent se documenter peuvent trouver énormément de documentation mais pas dans les médias puisque les grands médias français n'ont répercuté depuis une vingtaine d'années que les accusations contre la France sur une affaire qui ne commence pas du tout en 1994 là il y a une polémique spéciale depuis que Saint-Exupéry a été condamné en diffamation du coup les gens mettent en avant Ancel ou d'autres militaires variés mais tous les premiers responsables des attaques ont été condamnés pour comprendre ce qui s'est passé il faut comprendre à partir de 1990 quand est-ce que Kagame commence à attaquer et déclencher la guerre civile pour reprendre le pouvoir au Rwanda bon donc ceux qui sont intéressés par le sujet peuvent se reporter il y a quand même des sites mais vous ne trouverez pas ça dans le monde ni dans l'Ibée ni à France Culture ni à France Inter ni dans Jeune Afrique qui est achetée par Kigali donc il faut trouver d'autres sources et curieusement le rééquilibrage de la vérité historique commence à arriver ailleurs qu'en France parce qu'en France ceux qui veulent absolument dire que tout est de la faute de la France d'abord c'est le président du Rwanda il a un besoin vital de dire que tout est de la faute de la France et tout ce qui est dit sur Turquoise c'est une sorte de diversion rideau de fumée parce que le jour on verra que c'est pas ça on comprendra que c'est lui qui a déclenché la guerre civile donc vous trouvez de très bonnes émissions sur la BBC pour dire l'inverse de ce que vous entendez en France mais qui ne sont jamais reprises en France jamais vous trouvez les prises de position du plus grand expert belge auprès du tribunal d'Arusha qui a fait le cossège sur le sujet que je vous recommande qui explique l'affaire de toute façon qui n'a rien à voir avec ce que c'est plus en France depuis 20 ans et un énorme travail d'une investigatrice canadienne canadienne qui a travaillé sur le sujet qui sera traduite en français dans quelques mois et qui montre quelle était la stratégie vraie de Kagame qui voulait reprendre le pouvoir en représentant une micro-minorité qui ne pouvait y arriver qu'en créant le chaos la guerre civile etc après il y a tout le débat sur qui a fait l'attentat contre l'avion qui a été le déclencheur final mais c'est pas en 83 partie voilà donc ceux qui veulent creuser le sujet peuvent trouver des sources intéressantes mais à condition de ne pas s'en tenir à leur journal habituel alors ensuite 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 la question arctique c'est un vrai enjeu faut pas ricaner sur l'arctique d'abord la mission c'est ce que Rocard a fait très très bien à la fin de sa vie il s'en occupe très bien c'est pas l'Antarctique qui est géré il y a des traités internationaux c'est comment on gère la question de l'arctique sur le plan énergétique écologique il y a un truc à faire on a quand même réussi je sais même plus comment d'ailleurs à faire croire au pays riverain que la France était partie prenante nous on n'est pas du tout dans l'article mais on a réussi à se faire admettre par les norvégiens les russes les canadiens les américains il faut garder ce pied parce que c'est un élément d'avenir important donc il faut le gérer avec finesse et sans provocation inutile vous voyez mais c'est ce que je veux dire là c'est que c'est assez sérieux en fait comme sujet les DOM je vais pas me lancer dans les DOM-TOM mais pour la France c'est absolument génial de pouvoir regarder dans la durée des DOM-TOM compte tenu de l'ancrage que ça nous donne en termes en termes maritimes et à tout point de vue il y a une sorte de France des archipels en effet mais ça suppose qu'il y ait quand même un certain consentement des populations donc on peut pas séparer ça de la solution politique c'est très différent très différent Nouvelle-Calédonie on verra ce que ça donne l'affaire de Mayotte moi je serais qu'on rende Mayotte aux Comores c'est complètement absurde donc ça dépend des cas mais globalement on a plutôt intérêt franchement les populations ont plutôt intérêt mais les votes ne sont pas mieux que par les intérêts il y a des passions politiques collectives moi je vois plutôt ça dans la catégorie des atouts des atouts à condition que voilà il me reste alors en ce qui concerne mon ami Paul Quilles il dit mon ami il est d'accord à 200% avec moi sur le Rwanda ainsi qu'avec Juppé aussi sur le désarmement je suis pas pour le je suis évidemment idéalement pour un désarmement nucléaire mais je suis pas du tout pour un désarmement nucléaire unilatéral de la France qui est un des plus petits arsenaux par rapport aux grands pays je suis pour que les grands pays nucléaires c'est-à-dire les Etats-Unis et la Russie même s'ils ont beaucoup moins qu'il y a 20 ans ils ont encore beaucoup trop donc je serais pour qu'ils se rapprochent du niveau de dissuasion au niveau minimum qu'est la théorie française et après on verra si la France faisait quelque chose dans ce domaine prématurément ça créerait aucun élan mondial pensez bien qu'Israël ne va pas renoncer si la France renonçait ni la Chine ni le Pakistan ni l'Inde voilà ni la Russie ni les Etats-Unis peut-être la Grande-Bretagne par faiblesse budgétaire donc ça créerait aucun mouvement et le monde entier dirait bon la France qui est déjà en déclin qui n'arrivait même pas à se réformer peut-être un peu Macron on va voir mais ils n'y arrivent même plus ils sont en train de couler à pic d'ailleurs ils ne font même plus le prochain sous-marin ça serait ça la réponse mondiale en fait alors après il faut dire que un on peut tout à fait à mon avis supprimer l'armement nucléaire tactique en Europe parce que ça c'est vraiment la conception de la bataille nucléaire qui est une monstruosité à tout point de vue il faut garder la dissuasion stratégique il faut intimider suffisamment l'agresseur potentiel pour qu'il renonce à son agression mais pas l'idée de ravager le champ de bataille pour être gens qui n'y peuvent rien donc je suis d'accord avec Paul sur ce point par ailleurs on pourrait réactiver le traité anti-missile qui a été dénoncé unilatéralement par les américains ça pourrait faire partie d'une reprise de négociation avec la Russie prudente vigilante mais quand même réelle voilà ce que j'en pense après qu'est-ce qu'on m'a demandé commerce mondial commerce mondial l'islamisation c'est un vaste sujet mais bon sur Trump je ne vais pas entrer dans le détail je pense que l'escalade des mesures peut aller assez loin quand même assez loin d'autant que Trump est obligé de démontrer à son électorat qu'elle est très fidèle les autres vomissent Trump enfin l'électorat de Trump est toujours là et les autres n'ont jamais la majorité pour invoter un impeachment même s'ils gagnaient en partie les élections de novembre et rien ne peut exclure aujourd'hui que Trump soit réélu il faudrait que les démocrates trouvent quelqu'un donc pas un gars de la côte Est ou de la côte Ouest donc il faudrait trouver une sorte de populiste démocrate du Middle Ouest et qui arriverait à parler à la middle class blanche américaine or depuis quelque temps le parti démocrate est devenu l'instrument des minorités ethniques et sexuelles et quand quelques grands démocrates après la défaite d'Hillary Clinton qui a échoué pour d'autres raisons aussi a dit il faudrait peut-être qu'on arrive quand même à parler à des ouvriers blancs dans le Michigan quelque chose comme ça Michigan bon ils se sont fait agresser violemment par tous les représentants activistes des minorités que j'ai cités vous êtes des salauds vous êtes des racistes des sexistes des machins parce qu'il y a plein de forces organisées aux Etats-Unis qui veulent que le parti démocrate reste à leur levier en fait si c'est ça ils vont être battus à nouveau donc ils ont besoin d'un génie démocrate qui soit peut-être un gouverneur actuel quand personne ne connaît bon et qui arrive à combiner tout ça voilà pour la et Trump donc n'est pas forcément une parenthèse et même s'il était battu on ne revient pas après à un gentil président américain qu'on aime bien dans le genre de on ne sait plus qui Kennedy ou Clinton je ne sais pas non c'est différent il y a une évolution de fond je pense même d'ailleurs que la phase historique pendant laquelle les Etats-Unis et l'Europe ont été rapprochés rapprochés dans une sorte d'entité transatlantique je pense même que c'est derrière nous et que les deux entités vont évoluer pas forcément s'affronter il pourrait y avoir quelqu'un contrairement à Trump avec qui on puisse parler mais comme des cousins issus de Germains vous voyez quelque chose comme ça pourquoi l'histoire la géographie non c'est l'inverse il faut poser la question le pourquoi sur avant pourquoi les Etats-Unis et l'Europe qui évoluait que sont sympathiques mais en s'éloignant ils ont été rapprochés artificiellement par la menace stalinienne parce que les intérêts divergent Hitler puis Staline ce sont des mondes issus du même truc mais c'est assez différent en fait voilà la question d'islamisation elle est gigantesque j'en parle d'ailleurs dans plusieurs articles du bouquin mais je l'ai dit tout à l'heure j'ai énormément d'amis plutôt arabo-musulmans plutôt que musulmans d'Asie qui disent pour nous c'est une lutte à mort contre l'itlamisation partout donc je connais plein d'intellectuels de juristes de ministres d'anciens ministres les femmes tunisiennes plein de gens les romancies algériens qui disent c'est une lutte à mort et vous vous rendez absolument pas compte de ce que c'est et vos théories comme quoi les filles s'habillent comme elles veulent mettent une voile si elles veulent tous les gens que je connais au sud sont paniqués par ça paniqués par ça mon ami le premier ministre albanais l'albanais musulmane enfin musulmane pragmatique puisqu'il mange du sanglier bon ça c'est les Balkans il me dit mais dans toutes les vallées reculées il y a des organisations où elle habite donc financées par l'Arabie ou le Qatar qui payent les filles pour se voiler voiler dans la banlieue de Bruxelles aussi et pas qu'à Molenbeek etc donc c'est une offensive géante et c'est pas lié à l'échec des banlieues c'est idiot tout ça c'est une offensive il y a une guerre mondiale dans l'islam sunnite et c'est pas nos échecs qui sont évidents qui expliquent les talibans ou Boko Haram c'est un phénomène global et moi tous les gens que je connais donc ça me mène à prendre des positions qui peuvent vous paraître un peu tranchées ou qui ne sont pas tellement répandues sur le champ politique français ils voudraient qu'il y ait une alliance entre les musulmans modérés et les démocrates c'est même ce que m'a dit le leader des islamistes tunisiens Ranouchi il y a un mois il m'a dit mais non il ne faut pas nous confondre avec les islamistes leur interprétation est tout à fait inexacte c'est pas vrai etc c'est une gigantesque bataille et pour le moment tous les autres dont je vous parle ils considèrent que l'Europe c'est plus où elle en est se prend les pieds dans des considérations humanitaires hors sujet ou juridiques sans fin etc et qu'il faut vraiment mener cette résistance systématiquement par l'éducation la pédagogie des sites contre d'autres sites stopper les contrôler les systèmes des imams arrêter le financement où habite qui dure depuis 30 ou 40 ans sans qu'on s'en rende compte sous prétexte que les religions c'est le passé on s'en fiche parce qu'on est un pays laïque c'est quand même beaucoup d'aveuglement cumulé voilà c'est un peu un peu cash mais je ne veux pas durer trop merci beaucoup vous aurez l'occasion en achetant le livre de continuer cette discussion avec Hubert notamment tu l'as cité un moment mais il y a le bel article l'hommage à Rabine qu'on n'a pas évoqué donc plein d'autres choses beaucoup de sujets qu'on n'a pas eu le temps d'aborder je vous remercie de votre présence je remercie surtout Hubert d'être là et pour ceux qui le souhaitent tu dédicaces ton livre Hubert tu gardes quelques minutes pour dédicacer ton livre pour ceux qui le tu restes là et les gens c'était remarquable salut